Salut ! Salut ! Bienvenue Rayas ! Merci ! Ça faisait combien de temps ? Quelques mois qu'on t'avait pas vu ? Quelques mois, oui, que j'étais pas venu. Et là, on est ravis de te réinviter. Surtout pour ce jeu qui a été, on peut le dire, une épopée un petit peu pour nous. Ah, complètement. À la fois à travers le speedrunner qui est l'auteur de ce speedrun et puis le jeu en lui-même. Oui, bien évidemment. Il s'agit de Secret of Evermore. C'est ça, sorti en 95 aux Etats-Unis et en 96 en Europe. Jamais sorti au Japon. Et donc, il s'y est joué par Meta Sigma. Voilà, donc on se lance la run tout de suite et puis on va vous la commenter. Vous allez voir, il y a plein plein de choses à dire sur cette run et ce runner. Alors, comme vous pouvez le voir tout de suite, la première particularité, c'est qu'on va avoir le droit à une émission Twitch parce qu'il n'enregistre pas ses runs séparément. Mais en même temps, c'est pas gênant parce que ce personnage de Meta Sigma nous nous a un petit peu fasciné tout au long de ses runs. Et vous pouvez le voir en haut à droite, c'est le nombre de fois où il a essayé de faire cette run. Et on était à 3767 fois. Alors, il faut quand même relativiser un petit peu ce nombre puisque sur les 3700 et quelques fois qu'il a fait cette run, il y a quand même au moins 1500 resets qui ont été faits dans les 30 premières secondes à cause du premier trick qu'il est en train de faire. Voilà, c'est ici, vous allez voir. Qui va être le Raptor Skip. Parce que vous allez être peut-être un petit peu surpris de le voir se prendre des dégâts. Et en fait, il a une raison à ça. Alors, principe du jeu, on peut manipuler deux personnages, le chien ou le garçon. Et là, il est mort en fait. C'est un des rares cas dans le jeu. Mais ça arrive, il faut mourir pour gagner du temps. Simplement parce que c'est quand vous mourrez que vous déclenchez la séquence par la suite. Parce que dans le scénario, en fait, il faut s'évanouir. Et donc, il empêche tout un combat contre un Raptor. Contre les Raptors. Avant, on se faisait tuer par les Raptors. Et on s'est rendu compte que si on crevait en même temps qu'on passait la zone pour atteindre la zone des Raptors, on pouvait directement avoir la scène où on se fait traîner par le chien pour revenir au village. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est super pratique. On gagne beaucoup de temps là-dessus. Mais par contre, il faut se faire toucher 4 fois d'affilé sur une chance sur 10 de se faire toucher. Donc, si jamais on n'arrive pas à avoir d'affilé les 4 fois où on se fait toucher, eh bien, c'est le reset obligatoire. Et là, on vient d'avoir directement un deuxième skip où normalement, on se fait nommer le chien et voir du coup, regarde Braise, qui est le personnage du village. Et en utilisant le chien, il a réussi à traverser une zone sans déclencher le PNJ et du coup, à traverser directement à séquence break un petit peu le jeu et donc, à aller directement plus loin que ce que le jeu avait prévu. Voilà, donc c'est des petites coupures. Mais c'est vrai que ça marche bien. Et donc, beaucoup, beaucoup des glitchs qu'il va y avoir dans ce jeu sont liés de toute façon à l'utilisation du chien et du garçon. En fait, vu qu'on peut intervertir ces deux personnages, alors beaucoup d'entre vous vont se dire, mais ça ressemble beaucoup à Secret of Mana. Mais en fait, ça n'est pas tellement lié à Secret of Mana. C'est un petit peu particulier, ce jeu. Mais vous pouvez vous imaginer quand même que le fonctionnement est un peu le même si vous jouez en solo à Secret of Mana. Vous appuyez sur Select et vous pouvez changer de personnage. À savoir que le chien n'a pas vraiment du tout les mêmes capacités que le héros, ce garçon, lui, il a une capacité qui est très intéressante pour le jeu, c'est de pouvoir chercher ce qu'ils appellent Sirche, qui nous permet d'obtenir le flair du chien, qui nous permet d'obtenir tous les items du jeu, tous les consommables du jeu, c'est lui qui vous les trouve. Et vous, vous allez creuser à côté. Et donc là, c'est difficile. Je pense que peu d'entre vous en fin de compte risque de connaître Secret of Mana, parce que c'est vrai que c'est un vieux jeu. Et puis, c'est un jeu un peu particulier pour nous, Européens. C'est ça. Comme il est sorti en fin de vie de la Super Nintendo, il est quand même assez joué, surtout en Europe. Il a eu un bon succès. Mais il est assez particulier. Et surtout, il a été développé par une équipe américaine. C'est Square USA qui a fait le jeu, et non pas Square Soft précisément. C'est vraiment un jeu américain qui ressemble au moteur de Secret of Mana. C'est-à-dire un Secret of quelque chose. Mais néanmoins, il n'y a vraiment pas de lien. Et il a été un peu mal compris à sa sortie, ce jeu. Vu qu'il a été pris pour Secret of Mana 2, qui pourrait être Seiken D.C. 3. Jeu qui n'est jamais sorti dans nos contrées et qu'on vous conseille à faire à l'émulateur. Seiken D.C. 3, si jamais vous ne l'avez jamais fait. Il y a des versions françaises, des fansub, comme on dit, qui ont sous-titré le jeu pour pouvoir vous faire profiter de ça. Et là, vous pouvez le voir ramasser de la clé, de l'argile, pour fabriquer plus ou moins son mana. C'est ça. Le jeu n'a pas de système de magie à proprement parler, comme on en a classiquement dans un RPG, ou même comparable à la suite de Secret of Mana. Ici, tout marche avec de l'alchimie. On récupère des ingrédients, des formules d'alchimie. Et selon les ingrédients qu'on a, on peut lancer du coup X fois des sorts. Donc là, ce qu'il cherche à faire, c'est les hardballs. C'est ça, les boules de terre. Les boules solides, boules dures. Et donc, il a besoin de ramasser, comme vous pouvez le voir, de l'argile et de l'eau, aussi simplement que ça. Ça fait souvent sens. Et on arrive au premier buzz du jeu. Trax. Trax, voilà. Et on va pouvoir avoir une technique, justement, de spécial cast en mixant avec les deux personnages. C'est ça. En contrôlant le chien, on peut lancer le menu du héros et lancer à l'infini des sorts, alors que normalement, on a l'animation qui est bloquée. Mais du coup, ça nous permet de lancer 8 sorts, ce qui est le cas ici, et de relancer après 6 autres pour lancer aux 14 boules, ce qui est généralement suffisant pour tuer le boss. Là, il a commencé par en faire 6 et après, il en a fait 8. Normalement, c'est suffisant pour tuer le boss si on a de la chance sur les tranches de dégâts de la magie. Et il restait quelques dégâts à faire. Et il restait quelques petits dégâts à faire qu'il a fait en rentrant dans la cage thoracique, mais c'est passé. Et comme il le dit Meta, voilà, je le prends quand même, c'est pas grave, c'était nul. C'était pas super, mais bon. C'est pas grave, je le prends quand même. MetaSigma, un fan de My Little Pony. Mais qui n'assume pas. Mais qui n'assume pas, et qui joue torse nu, il n'est pas nu, ne vous inquiétez pas. Il a un caleçon, vous en faites pas. Mais je ne sais pas, c'était un peu sa marque de fabrique, de jouer torse nu, de faire des pompes. Puisque même durant les marathons, il est apparu torse nu plusieurs fois. Voilà, c'est quelque chose qu'il aime. Nous, on l'a suivi pendant plusieurs heures, voire plusieurs journées, je devrais dire, à runner ce jeu. Parce que c'est quelqu'un de très attachant, qui sait, vous allez voir, vous pensez qu'on voulait aussi vous montrer son stream, c'est parce qu'il sait vous communiquer la passion. Il vit vraiment son speedrun. Il est là, il n'est pas neutre du tout, vous allez pouvoir le sentir tout au long. Et puis il discute aussi avec beaucoup le chat. C'est ça, il suit beaucoup le chat. Il répond aux gens, il accueille les gens qui arrivent, il les salue. Ça arrivera d'ailleurs plusieurs fois durant la run, vous le verrez. Et si vous restez jusqu'à la fin de ce speedrun, vous aurez le droit à une interview de Meta Sigma, justement, en fin d'épisode. Qu'on avait pu faire avec Adam Haka sur GTA 3. C'est ça. On a quand même skip aussi tout un pan du début, qu'on n'a pas pu voir. En fait, toute l'introduction du jeu, qui se passe normalement à Podunk aux Etats-Unis, mais bon, du coup, pour nous, dans la version française, ce qui se passait à Pontoise, en France, a été skip parce qu'il y a déjà une sauvegarde du jeu. À partir du moment où on a une sauvegarde, si on appuie sur Start pendant la séquence d'intro, on arrive directement au passage avec les Raptors qu'on a eus. Est-ce que tu veux parler un petit peu de l'histoire ? Oh, l'histoire est vraiment très classique par rapport à ce qu'on a pu avoir dans l'RPG très fantaisiste de l'époque. Là, on est dans un truc justement beaucoup plus occidental. Beaucoup plus science-fiction. C'est ça, plus science-fiction. Voilà, un peu série B. D'ailleurs, le jeu fait énormément référence à de la série B. C'est toi qui me faisais remarquer qu'on dirait un peu les habits de Marty McFly. C'est ça, voilà, le héros m'a toujours fait penser à Marty McFly. L'espèce de manteau rouge sans manche, le jean et même les cheveux, la coiffure comme ça. Bon, ça a toujours été Marty McFly. Là, on rencontre Firehize, qui est regard de braise en français, qui est un des quatre PNJ importants de l'histoire. Isabelle Rouflaquette. Isabelle Rouflaquette de son vrai nom en français, qui est une des habitantes de Pontoise, justement, qui s'est retrouvée téléportée dans ce monde. Donc, l'introduction qu'on a ratée tout au début, on commence en sortant d'un cinéma, et notre chien poursuit un chat jusqu'à un manoir en ruine, dans lequel on est téléporté vers ce monde-ci. On est d'ailleurs téléporté sur la station spatiale, Métropolis, de laquelle on est jeté comme un malpropre par le majordome James en français, Carl Tron en américain, qui nous fait nous écraser dans la région préhistorique du monde. Voilà, et qui a un majordome au robot. C'est ça. Et donc là, on ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve catapulté dans un univers un peu bizarre, préhistorique. Et en fait, on nous explique qu'ils sont créés par la psyché des gens qui ont habité ce monde, qui l'ont créé. Et donc, elle, en fin de compte, Isabelle Rouflaquette, qui adorait la préhistoire, et qui donc s'est vue, c'est un peu son subconscient qui s'est exprimé, qui a créé cet univers-là. Qui a créé ce monde-là, cette région du monde. Et il y a quatre personnages, et donc quatre univers à aller visiter à travers le jeu. Et c'est plutôt bien foutu. C'est ça. Les interactions entre les univers sont plutôt sympas, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements d'ambiance, justement, dans le jeu, grâce à ça. Et vous allez pouvoir les noter très simplement, parce que, vous allez voir, le chien va lui aussi évaluer. Le chien, voilà. Autant le héros reste le même, et récupère de plus en plus d'armes selon les époques, autant le chien, par contre, va carrément changer de forme. Là, actuellement, c'est un chien loup, alors que c'est pas du tout... Dans l'introduction du jeu, il ressemble plutôt à Milou, le chien du héros. Tout à fait, oui. Là, on vient de voir un skip assez intéressant. En contrôlant le chien, et donc en remettant la caméra sur le chien, qui était en bas de l'écran, le héros a pu traverser un rocher, qui bloquait son passage. Parce que là, en gros, on vient de couper quelques heures. Là, regardez bien, ici, il va le faire. On a tué au moins une demi-heure. Il passe à travers les rochers. Alors, normalement, il fallait chercher un sort qui vous permet de... Un sort qui s'appelle Lévitation. Qui s'est fait avec des poivrons. Des poivrons, c'est ça. Pourquoi les poivrons ? Pourquoi pas, c'est de l'alchimie, c'est comme ça. Voilà, on s'en fout, l'alchimie, ça marche. Et là, il a fait ce qu'on pourrait appeler un très bon glitch, parce qu'il est passé très rapidement. Alors, il y a des petites coupures dans le stream. C'est quand il a streamé. Vous inquiétez pas, ça arrive. C'est rien de particulier. C'est le fait que nous, on ait dû capturer son stream qui fait ça. Vous inquiétez pas, ça va se relancer. Voilà, on n'a quasiment rien raté. Ça, c'est pas voulu. C'est pas arrivé quand lui jouait. Donc, une nouvelle zone. Alors là, le seul problème qu'il va vraiment avoir, et c'est une des grosses particularités de ce speedrun, c'est que le premier tir est horrible. Le premier tir est très difficile. C'est celui auquel on reset le plus. D'abord, pour l'introduction avec les Raptors, où il faut réussir à se faire toucher tout en touchant la zone de chargement de l'écran. Et également, le boss de fin du premier acte que l'on va rencontrer bientôt, Magmar. Oui, on arrive déjà à la fin du premier acte parce qu'en traversant le rocher, on a évité déjà deux bosses et deux zones complètes. Hyper dur. Donc là, le seul gros problème qu'il y a, c'est qu'il est complètement hors level. C'est ça. Mais complètement. En gros, il devrait avoir 600 points de vie. Non, 200 ou 300 points de vie. Et là, mon Dieu, on se retrouve avec une deuxième Isabella. Mais quoi ? Donc Isabella rouvre la quête. Elle existe en deux fois ? En fait, c'est un double maléfique créé par Cartron pour ravager le monde. Donc Cartron, c'est le méchant majordome robot. C'est ça. Et du coup, il nous envoie ce boss Magmar qui est un boss abominable qui va tuer à coup de Hardrock. Hardball, pardon. Encore une fois, il peut lancer 8 fois le sort et après, il ouvre le menu pour pouvoir annuler l'animation et les dégâts. Mais en fait, les dégâts sont quand même comptés. Ça lui permet de le relancer très rapidement sans avoir à attendre que les dégâts aient disparu. Parce qu'il a un gros problème. C'est qu'en gros, s'il se fait toucher par le boss, il est mort. C'est ça. Le boss peut faire une attaque de zone lava wave où il va toucher le héros et son chien et ça peut one-shot le personnage. Donc, il faut vraiment être très rapide et avoir beaucoup de chance pour que ça passe. C'est un des endroits sur lesquels le méta a le plus reset. On a fait beaucoup de mèmes entre nous, je dirais, sur cet endroit parce qu'on l'a vu tellement souvent mourir. Et il prend énormément de risques. Là, il est quasiment mort en une attaque. Il reste 4 points de vie. Alors, le problème, c'est que si le chien meurt, par exemple, il ne passera pas de niveau. Ça peut être problématique. Alors, voilà, il viendrait récupérer. Là, il glisse les chapelets qui est un objet intéressant parce que ça sert un petit peu d'invocation dans le jeu. Comme il n'a plus assez de quoi lancer des hardballs, il lance ses invocations de Firehives pour faire des Thunderstorms, pour faire des dégâts à la place des hardballs, pour achever le boss. Donc là, il a eu beaucoup de chance. Là, il a eu de la chance. Ça, c'est très, très, très bien passé. Il a gagné du temps. 8 secondes par rapport à son segment précédent. Voilà, vous pouvez le voir, il est bien content. Donc, ça fait vraiment un très bon début. Et il a eu de la chance, en fait, sur les tranches de dégâts parce que le problème d'hardball, c'est que comme pour le premier boss, on peut très bien avoir lancé tous ses sorts et ne pas avoir tué le boss parce qu'on n'a pas eu de chance sur les tranches de dégâts. Et vous ne pouvez plus rien faire. Là, en gros, il a tellement de défense que s'il lui met un coup de bâton, enfin d'os ou de hache, ça ne changera rien. Du coup, ici, c'est la fin du premier acte. On est éjecté lors de l'explosion du volcan vers la seconde zone. Et on va passer au deuxième acte dans le désert, qui est en fait l'âge de l'Antiquité. C'est ça, c'est l'Antiquité, oui. C'est marrant, tu as vu, il arrive, il tombe plusieurs kilomètres de haut et il tombe directement dans une genre de coquille de noix. Les choses sont vraiment bien faites, c'est formidable. C'est incroyable. Qui pourtant l'emmène dans une magnifique chute d'eau. Là, on voit Méta qui fait l'idiot parce que c'est une scène dans laquelle il n'a rien à faire. Donc il s'amuse beaucoup. De toute façon, là, il n'a rien à faire. Il y a beaucoup de moments où il n'a rien à faire. Non, c'est une run extrêmement dense. C'est ça. Qui a une histoire assez incroyable parce que Méta Sigma, il y a encore un an, qui a pu montrer que sans jouer bien, on pouvait faire deux heures. Et après, il y a eu énormément d'améliorations. Il y a eu Angry Panda qui a découvert énormément de nouveaux glitchs. Il y a eu Lemon aussi qui a trouvé des nouveaux glitchs. Il y a Night Rodon qui est un runner expert en glitch qui a découvert aussi certains glitchs complètement fous. Et la run est passée de 2h20 à 1h20. On a gagné une heure complète sur la run. Une heure par rapport. Et donc là, vous allez voir un autre glitch. C'est ça. Le but du jeu, c'est de faire réapparaître le chien. parce que le chien lui permet de faire des glitchs. Donc il veut le chien. Mais là, il a perdu le chien quand il s'en fait séparer dans la chute d'eau. C'est ça. Et normalement, il faut attendre. C'est assez lourd pour récupérer le chien. Et là, il s'amuse. En fait, le jeu n'affiche pas le chien mais en fait, il l'a quand même coincé en haut de la map et ne l'affiche pas. Et en tentant de changer de personnage comme là, il le fait en passant l'écran, on peut refaire apparaître le chien qui revient vers nous ce qui va nous permettre de skip une petite des airs. En fait, plus tard dans l'histoire, on va aller le récupérer. C'est ça. Il va redisparait d'ailleurs parce que la console fait un genre de check en disant mais attends, pourquoi t'as le chien ? Là d'ailleurs, on n'a même pas encore les stats du chien qui ne sont pas apparus. On peut y accéder dans le menu mais on n'a plus ses points de vie en bas. Vous voyez, il n'a pas ses points de vie en bas et ça lui permet de faire ça. Ça permet de skip cette partie. On arrive directement dans le désert. Ici, on va même enchaîner sur un deuxième skip qui est le fameux desert skip. On va faire clipper la map ce qui va nous téléporter directement à la ville. Voilà. Et on rentre directement dans la ville alors qu'on ne voit même plus le héros. On arrive dans une zone assez particulière du jeu, le marché et surtout, comme vous pouvez le voir dans le split, ça s'appelle 15 minutes of fame. C'est 15 minutes où on doit attendre. C'est-à-dire que pendant l'événement suivant, ça déclenche qu'au bout de 15 minutes d'attente. C'est un timer qu'il y a dans le jeu, on n'a pas le choix. Mais ils vont en profiter pour faire quelque chose d'incroyable. Maintenant, comme on a du temps, on va casser le jeu. Complètement. Voilà, on va finir de... Voilà, on va... En gros, à partir de là, si ça marche, on ne peut plus mourir. C'est ça. Si ça marche, on va aller finir le jeu. Alors après, il y aura toujours des éléments d'aléatoire qui peuvent foutre le bordel. Mais globalement, à partir de là, on va être safe. Alors là, en plus, comme il en profite, il achète plusieurs objets. Un Pixie Dust qui va lui servir pour faire un glitch. Et il a récupéré une magie qui s'appelle Atlas qui permet d'augmenter sa force. Voilà, qui, vous allez voir, c'est une magie assez connue pour ceux qui connaissent un peu Meta Sigma parce que c'est un peu... C'est le flex. Voilà, c'est le flex. Et donc, c'est son mouvement signature, on va dire. Vous le verrez au moment... Au moment où il lancera le sort. Donc là, il achète plein de riz. C'est ça. En fait, c'est une place du marché où on peut faire du troc. Et donc, selon ce qu'on récupère, ce qu'on achète, on peut échanger à plus ou moins différents taux des objets. Et voilà, ici, si on lui refuse plusieurs fois, il fait baisser ses prix jusqu'à enfiler un pour trois... Voilà, trois pour un. Et comme ça, on peut acheter des amulets. On peut négocier. C'est vrai que c'est quelque chose assez intéressant. Et si on refuse trop, par contre, ce vendeur-là, à la fin, il refuse carrément de refaire des échanges avec nous. Il faut le faire exactement. Bon, le jeu étant programmé d'une certaine manière, lui, il connaît bien ça par cœur, c'est sûr. Et là, il y a un PNJ auquel il ne parle plus qui est le prophète qui est juste en haut à gauche, en haut à droite, en vert. C'est dommage parce que c'est un personnage qui était assez amusant qui fait des dialogues aléatoires et un des dialogues justement qu'on espérait avoir à l'époque où il n'y avait pas encore tous les glitchs pour nous rendre invincible, c'était justement un où il nous disait je sais ce qu'est la réalité et nous sommes dans un jeu vidéo, vous ne vous en rendez pas compte ? Et il nous donnait une armure au cours de ce dialogue-là. Voilà, il fallait avoir ce dialogue-là qu'on n'avait pas tout le temps. C'est ça, comme c'est complètement aléatoire. Donc maintenant, on ressort. Vous allez voir, on va commencer à expliquer ce que c'est un underflow glitch. Voilà. Le principe de base, c'est que vous voyez dans ce genre de jeu, vous allez avoir des points d'attaque et des points de défense qui vont être numérotés. Par exemple, vous allez 15 points d'attaque, 15 points de défense sur un nombre en fait qui est assez élevé, qui est aux alentours de 65 000. C'est ça. Pourquoi 65 000 ? La variable est utilisée, elle ne peut pas être, on ne peut pas faire monter la valeur autant qu'on veut. On est limité entre 0 et 65 000. 65 000, 65 000. 65 000, en fait, vous n'y arriverez jamais en faisant du leveling si vous voulez dans le jeu. Le jeu ne vous permet pas d'atteindre ces valeurs. Vous allez atteindre 999 et ce ne sera déjà pas ou peut-être 5 000. Mais vous n'irez jamais très loin. Et là, le but, justement, c'est de provoquer un glitch pour perdre un bonus qu'on a mais le faire perdre à tel point qu'on se retrouve en dessous de 0. Et comme on est au-dessus de 0, ça n'existe pas en informatique. Il n'y a pas de nombre négatif. Donc on boucle, on va de l'autre côté de la valeur qui est 65 000. Et donc, vous vous retrouvez avec un personnage complètement pété, niveau 7. C'est ça. Vous allez voir, il va vous le montrer. Là, il va juste récupérer des petits objets parce qu'en fait, il fait en même temps avancer l'histoire pour plus tard. C'est vraiment assez rigolo ça. Oui, normalement, on est censé arriver ici avant de récupérer le chien, avant même d'aller voir la ville. Mais vu qu'il a un quart d'heure et qu'il peut faire un peu tout ce qu'il veut, voilà, la partie avec le chien. Donc il est obligé, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste se balader. On remarquera que le chien s'appelle The Dog parce qu'il a évité une zone au début de chargement qui a fait qu'on n'a pas pu nommer le chien. Oui, normalement, on peut nommer son chien et là, il n'a pas pu du tout faire. Comme il n'a pas pu, le jeu l'appelle The Dog, simplement. Qui d'ailleurs, comme on a pu le voir, qui est devenu un livrier alors que c'était un chien loup juste avant. Et vous allez voir que sa troisième transformation est magique. Elle est délicieuse. Donc voilà, il continue sa petite aventure. On est toujours dans ses 15 minutes de gloire. Il récupère Crush qui lui servira plus tard. Voilà, il vient récupérer une magie qui est très, très pratique. Alors, la petite oasis à laquelle il vient de passer, c'est très pratique parce que ça lui rend de la vie. Et justement, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir enchaîner les coups pris dans la gueule pour provoquer le glitch. Là, son but, c'est de se faire toucher par l'araignée et de se faire empoisonner. C'est la première partie du glitch. L'important, c'est le poison. Et vous voyez, à chaque fois qu'il rapproche de l'eau, il regagne toute sa vie. Donc là, le but, c'est de se faire empoisonner. C'est très aléatoire. Je crois qu'il y a une chance sur quatre de se faire empoisonner par une attaque d'un monstre. Donc là, c'est RNG pur. Mais encore une fois, il a de l'attente parce qu'il a 15 minutes d'attente pour provoquer la suite. Donc, c'est pas très grave s'il perd du temps ici parce qu'au final, il ne le perd pas réellement. C'est ça qui est important. C'est qu'il le fait ici pour une bonne raison. Il pourrait le faire ailleurs dans le jeu mais il préfère le faire ici. Alors, en même temps, il faut un endroit où il y a du poison. Voilà, ça y est. Il vient de choper son poison. Il récupère toute sa vie en retouchant l'oasis alors qu'il est empoisonné. Et c'est là que ça va devenir magique. Maintenant, il va aller taper un sorcier. Et sorcier, il faut qu'il lui fasse un état normal. Voilà, soit le confound, soit le plague. Là, il utilise du coup Pixie Dust qui est censé nous auto-ressusciter quand on meurt. C'est un genre de vie. C'est ça. Et maintenant, il va faire Atlas qui est le sort de force. Attention, regardez la caméra. Voilà, le fameux flex de Meta Sigma. Et Defund qui file une armeur de protection qui nous rend légèrement invincible et qui nous guérit en même temps. Et maintenant, il attend que le poison fasse des dégâts. Voilà, et maintenant. Le poison a fait des dégâts et maintenant, il faut mourir. Maintenant, il faut mourir. Maintenant, les stats sont devenues aberrantes. Voilà. Et c'est parti. Il peut taper à 990 oeufs partout sans arrêt. C'est même tellement aberrant qu'on va vous raconter ce que ça fait exactement. C'est-à-dire que c'est tellement violent que normalement dans le jeu comme un Secret of Mana, le classique, on va dire, vous avez cette petite barre en dessous de ces points de vie qui va de 0 à 100%. Quand vous êtes à 100%, vous avez de grandes chances de faire votre coup maximal. Le coup normal, en fait. Le coup normal, exactement. Dans le jeu, on tape quasiment tout le temps à 100% parce que c'est là où on fait les dégâts normaux. Voilà, parce que sinon, on ne fait vraiment rien quand on est à 0. Et bien là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que s'il attendait d'être à 100%, il ne ferait plus de dégâts tellement c'est violent. Et en fait, il fait 999 quand il est à 0. Et si jamais il tape à plus que 0, et bien en fait, il tape à la moitié. Et s'il fait un coup critique, aussi, il tape à la moitié. Il tape à la moitié. Il fait des 500. En fait, quand il fait 597, il faut vous dire qu'il a tapé à la moitié. Et quand il fait 915, c'est qu'à la place, il était à 0%, il était à 1%. C'est complètement absurde. Il a la même défense. Ce qui est bien, par contre, c'est que ça lui permet de courir en permanence parce que comme ça, sa barre reste à 0. Il peut continuer à taper à 999. Donc c'est double bénéfice pour lui. Un, il peut courir tout le temps. Et deux, il peut taper tous les ennemis. Et maintenant, on peut dire qu'il s'en fout un petit peu du niveau. C'est comme s'il était hors level de toute façon. C'est ça. Mais ça ne lui suffira même pas. C'est-à-dire, ça ne lui suffira pas. C'était le gros glitch qui permettait déjà de bien avancer dans le jeu. Mais ça ne va pas lui suffire. Il va vouloir quelque chose de plus plus tard pour ne même plus avoir d'interaction avec les ennemis. Pour que les ennemis ne puissent même plus l'attaquer. C'est ça. Parce que là, pour l'instant, vous allez voir, le problème, c'est que même s'il a des stats de force et de défense craquées, il a des stats classiques sur le reste. C'est-à-dire qu'il a peu de chance de réussir à toucher les ennemis. C'est ça. Déjà, le miss, donc le fait de rater un coup quand on tape est extrêmement élevé dans Secret of Evermore. C'est vraiment, comparé à Secret of Mana, c'est incomparable. C'est vraiment très très haut. Et donc, c'est insupportable. Et là, vous voyez bien, il va être bloqué par ça. Et du coup, là, il va tuer des adversaires pour gagner quelques niveaux et dans le but, justement, de dépasser les 100 points de vie. C'est comme ça qu'on sait à peu près qu'on atteint le niveau suffisant. Voilà, parce qu'il a quand même besoin de récupérer quelques points de vie. Et en fait, surtout, ce qu'il va faire monter, c'est ses capacités de magie. Il a besoin de faire monter d'autres trucs. Il est toujours empoisonné, mais il s'en fout. Il s'en s'en fiche, oui. Autrefois, c'était ici où on montait broyeur comme magie pendant le temps d'attente. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'on ouvrait le menu pour lancer la magie, on perdait du temps parce que le temps, c'est ça, les 15 minutes, les 15 minutes of fame, n'étaient plus décomptés. Du coup, on perdait un peu du temps. C'est pour ça qu'il préfère taper. Il préfère taper simplement. Alors qu'il metta Sigma accueille Flaky sur le chat. Parce qu'il est très, comme on vous le disait, il est très vivant. Il adore particulièrement. Il a une très grande affection pour la communauté française. Il faut dire qu'on l'a un peu beaucoup mis en avant, nous, à une certaine époque. Surtout à l'époque où il speedrunnait Secret of Evermore parce qu'il a un petit peu ralenti récemment. Il faut bien voir qu'au dernier marathon de cet été, SGDQ, Meta Sigma jouait à Secret of Evermore et il y avait un donation incentive, donc une somme à atteindre au niveau des dons pour avoir quelque chose qui était, par rapport à Secret of Evermore, c'était pour que tout le monde fasse un flex et que Meta Sigma le fasse avec eux pour chacun des boss. Et c'était la donation incentive la plus élevée du marathon parce qu'il fallait 4000 dollars. Et les 4000 dollars ont été atteints par la communauté française. Tout seul. Ce qui est hallucinant. Et qu'il avait appelé d'ailleurs Saron à l'époque Nesblog. Oui, c'est ça. C'est ça qui nous suit beaucoup et qu'on le connaît bien maintenant. Oui, on le connaît bien. C'est quelqu'un qu'on a appris à découvrir. C'est une personne adorable, un speedrunner adorable, une personne extrêmement charmante. C'est vraiment quelqu'un à suivre. J'ai la chance de le rencontrer en mai et je suis impatiente justement de le rencontrer. Tu m'étonnes. Je suis un peu jaloux. Donc là, on est toujours dans cette période où il va juste taper les ennemis. Il va récupérer une grande vie histoire de dire. Quand on est obligé d'attendre, c'est toujours un peu embêtant comme séquence. Mais au moins, il peut s'occuper. de vous expliquer à peu près correctement l'Underflow glitch qui est vraiment particulier et qui, si vous ne le savez pas, vous paraît hyper bizarre. C'est amusant parce que c'est seulement au bout de 20 minutes de run qu'on a enfin un moment pour souffler. C'est vraiment à quel point la run est intensive. Alors, on va pouvoir parler un petit peu de ce qu'on entendra dans pas tellement longtemps. La musique du jeu parce que là, il a changé. Lui, vous imaginez, ça va faire des centaines d'heures voire des milliers d'heures qu'il écoute. Même si la musique est fantastique, qu'elle est réalisée par un jeune homme de 19 ans et qu'il a... Jérémy Soul. Jérémy Soul, oui. Je vous ai retrouvé son nom pour être sûr et qu'il a fait plein de choses après et qui était vraiment impressionnant. C'était son premier jeu. C'était son premier jeu. Il avait 19 ans. C'était le premier jeu sur lequel il a fait la composition musicale. Et après, par la suite, il aura fait Total Annihilation puis il s'est fait surtout connaître pour ses jeux suivants qui étaient Morrowind, Oblivion et bien sûr Skyrim avec le fameux thème de Bob Lennon. Exactement. Mais il y a aussi Guild Wars, Company of Heroes, Neverwinter Nights, Donjon Siège et Prey. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de musique dans le jeu vidéo et là, 19 ans, puis la petite anecdote qui est rigolo, il a envoyé quand il avait 19 ans et il sortait du lycée équivalent et puis il dit ben voilà, j'ai envoyé deux démos une fois, une à LucasArts et une à Square Enix. Il suppose que LucasArts n'a jamais écouté ce que lui a fait et Square Enix il l'a embauché instantanément. Square USA d'ailleurs à l'époque. C'était avant la fusion. Oui, effectivement, c'était Square USA. Donc il était embauché tout de suite et depuis, il n'a pas arrêté dans le jeu vidéo. C'est une composition très particulière justement. C'est un peu de l'ambiante. C'est beaucoup d'ambiante, c'est ça, beaucoup de son plutôt que de la musique avec des tons très 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 bas. C'est très spécial. Oui, oui. C'est très différent de ce qu'on a d'habitude. Normalement, je vous en mettrai au début de l'épisode et puis à la fin sur l'interview de Meta Sigma parce que c'est vrai que c'est sympa et puis sinon allez les écouter, c'est trouvable. Tant qu'on a un peu de temps, on peut aussi un petit peu parler du moteur de jeu. Là, ça ressemble énormément à Secret of Mana sur tous les points parce qu'on a le même genre d'affichage, le même genre de barres, le même genre de pourcentage, le même genre de roues quand on ouvre les menus et donc on pourrait dire que c'est simplement le même moteur de jeu. En fait, pas du tout. Ils ont tout refait. En fait, ils n'avaient pas accès aux sources du jeu japonais car c'était l'équipe américaine. Du coup, ils ont refait un jeu qui lui ressemblait et c'est pour ça qu'il y a des glitchs extrêmement différents dans les menus entre Secret of Mana et Secret of Evermore parce que ce n'est pas du tout le même moteur de jeu. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas... C'est pas un jeu multijour alors après, ça c'est une histoire un petit peu particulière dont on va pouvoir parler un petit peu. Le temps de développement, déjà. Et puis, c'est que le jeu, à la base, devait faire simplement 12 mégabits. Je précise, des mégabits donc ça fait à peu près 1,3,4 méga octets. Divisé par 8 pour les méga octets. Vraiment pas beaucoup. On refait le desert skip. Voilà. Et en fait, le jeu ne prévoyait pas qu'il y ait un deuxième personnage. On n'avait pas prévu qu'il y ait le chien, tout simplement. Donc, ils n'ont pas fait un gameplay où il y avait deux personnages. Donc, en fait, on contrôle l'un ou l'autre à cause de ça et le jeu est devenu par la suite beaucoup plus gros. Il est passé à 24 mégabits. Il a été beaucoup agrandi, on va dire aussi, peut-être pour coller... Eh bien, à l'époque, c'est un des derniers jeux sortis sur Super NES donc forcément, il y a beaucoup de technologies. Il faut suivre la technologie de l'époque. Et c'est aussi rigolo parce que c'est un jeu où les graphistes, ils pouvaient avancer sans les programmeurs. Parce qu'ils avaient un petit programme qui s'appelle Sage. Je trouve ça génial. C'est le Square Amazing Graphical Editor. Ça, ils ne se la pètent pas trop. C'est Square, c'est sympa. Qui permettait aux graphistes et aux animateurs de voir directement les retours que ça aurait dans les consoles. Alors, ça peut vous paraître fou mais à l'époque, on n'avait pas accès à ça sans un programmeur. On vous devait envoyer votre code, vos graphismes à un programmeur qui les rentrait dans la machine et qui vous montrait ce que ça faisait. Donc, imaginez le délai que c'était. C'est dans Rayman. C'est la même époque qu'on a commencé à pouvoir voir directement ce que l'on produisait et donc, voilà. C'est quelque chose d'assez intéressant qui a été utilisé dans ce jeu qui a donc aussi un petit peu désolidarisé les graphismes du code en lui-même et qui a peut-être aussi permis tous ces glitchs qui font que le jeu est un peu craqué même si, en expérience traditionnelle de joueurs, on ne les fait pas ces glitchs. On ne les trouve pas. Et vous ne pouvez quasiment pas les reproduire la majorité dans la version PAL. Ils ont été corrigés. Là, Meta, il attend parce qu'il faut attendre que les 15 minutes s'achèvent. Il va même couper la musique. D'ailleurs, je crois que ce qu'il va faire maintenant juste parce que le moment qui lui permet de savoir que justement il peut avancer dans la prochaine zone et du coup finir cette séquence-là, c'est que la musique du marché s'arrête. Donc écoutez, on va voir la musique qui est arrivée. On va entendre très légèrement la musique parce qu'il la met toujours très faible. Il est en train de demander à son public de dire à quelqu'un qu'elle est géniale et que... Voilà, je ne sais pas trop pourquoi. Il est arrivé sur le chat. Bon, voilà. Comme c'est une période où il ne peut qu'attendre, il prend souvent du temps pour écrire sur son chat ou même pour répondre aux gens simplement. C'est toujours... À certains moments, il faisait des pompes aussi. Il faisait des challenges où il faisait des pompes et des abdos pendant certains passages. C'est Métasigma. C'est sa signature entre les flex, c'est ça. Là, on entend un tout petit peu le bruit du marché. C'est ça. Et on attend patiemment que la musique s'arrête. Il va pouvoir enfin continuer. Mais il est tout prêt. Et c'est bien... Et on ne peut pas dire que c'est un quart d'heure où il n'a rien fait. C'est un quart d'heure où il a tout changé. Il a cassé le jeu complètement. Il a récupéré plein d'objets. Il a récupéré des magies. C'est très complet. Et donc, il va devoir aussi récupérer son chien, enfin, qui en fait, ici, est une divinité. Parce qu'il ressemble à la statue. Simplement. Parce que c'est un lévrier et qu'il y a une grande statue de lévrier. Est-ce que tu penses que c'était écrit ? C'est possible. Tu penses que c'est dans le... Il se fout de nous en plus. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ? Oui, alors on peut vous parler un petit peu des armes. Mais il y a trois armes par âge qui deviennent de plus en plus puissantes. Mais c'est toujours les mêmes, à savoir une lance, une épée ou une hache. C'est ça. Avec particularité étant que la première épée est un fémur. Oui, c'est normal. C'est du monde préhistorique. C'est ça. Côté un peu chromagnon. Justement, on va bientôt récupérer la gladiatrice, qui est la première entre guillemets vraie épée qu'on peut récupérer. Chose aussi intéressante, il y a quatre monnaies différentes dans le jeu. C'est ça, une par période. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut aussi quand même les échanger. Après, il y a un système d'échange d'argent. Oui. Donc voilà, le chien qui est donc déifié en honore du chien qui va choisir un champion pour aller affronter le champion du coin. Mais du coup, qui c'est qui va choisir ? Eh ben, son maître. Nous, bien sûr. Mais non, mais attends, moi, je ne suis pas du tout prêt techniquement. Mais tu es The Dog. Mais oui. Il le reconnaît quand même. Il fait, toi... Voilà. Et donc, le chien sacré a choisi. Et là, il va devoir aller se battre. Et c'est un combat qui est normalement super dur dans le jeu. C'est ça. Et moi, il m'a vexé quand j'ai vu la première fois. Franchement, c'est juste désolant. Autrefois, quand il n'y avait pas l'Atlas Glitch, il fallait monter la lance pendant les 15 minutes d'attente pour pouvoir faire des charges à la lance, pour le taper dans le dos. C'était très long et très fastidieux. Et pour tout le monde. Si vous avez fait le jeu chez vous, vous le savez. Ce n'est pas la période la plus cool. Et ce jeu est dur. Ce jeu est une saloperie vraiment dure. Secret of Mana, c'est pour les enfants, un côté. Là, on ne rigole pas du tout. On remarquera qu'il a nommé le personnage Diez M, qui est en référence à Morphagator, qui est un autre runner avec qui il sympathise beaucoup. Il l'appelle souvent Serun auprès de son nom. Ici, on récupère plusieurs objets qui vont nous servir plus tard. surtout des cold beads, les chapelets en français, qui nous servent encore une fois à faire des invocations. Et on va pouvoir aller taper. Ouais, c'est cold beads, c'est justement les billes qui appellent. C'est ça. Si on fait une traduction littérale, les billes d'appellent, exactement. C'est vrai que les chapelets, ce n'était pas très clair en français pour le coup. Alors là, regardez bien dans le haut du public, en haut de l'arène, vous pourrez peut-être voir des sprites assez familiers. Voilà, on les voit. Dans le public, il y a des personnages de Final Fantasy VI. Alors c'est un peu flou là. Vous pouvez voir rapidement des personnages de FF6, effectivement. Alors il y a plein de références de cachets de toute façon à l'intérieur de le jeu. C'est un clin d'œil, bien sûr, des développeurs. Il y a des clins d'œil à FF, il y a des clins d'œil à Zelda, il y a des clins d'œil, je ne sais même plus tout ce que j'avais mis. Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, Zelda III, ce sont les principaux. À Doctor Who. Doctor Who aussi, très légèrement, oui, avec le dernier chien. On vous le montrera avec le dernier chien. À Maniac Mansion, voilà, on a vraiment le droit à plein de références. Tu sens que c'est des gros fans à la fois de jeux vidéo, de SF, qui ont eu le droit de s'amuser à faire un jeu parce que justement, c'est un des rares jeux où il n'y a pas eu de contrôle du Japon sur une production occidentale alors que c'est un jeu japonais officiellement. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est assez unique. Là, il est très déçu parce qu'il a dû taper au moins trois fois et qu'il a raté une fois le toucher alors qu'il n'y a aucune raison pour que ça émisse. Mais ça va, il n'a pas perdu le temps, il a gagné une demi-seconde, ce qui n'est pas si mal pour une séquence aussi fixe. Voilà, c'est classique. Donc là, maintenant, on repart juste en mode de dialogue. Il n'y a plus de combat. Il récupère la Gladiator Sword. La Gladiatrice, oui, l'épée. Oui, sûrement en français, elle s'appelle la Gladiatrice. C'est ça, la Gladiatrice en français. Ils n'ont pas posé l'appeler l'épée du Gladiateur. Non. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement trop long, ce genre de problème de caractère. On n'a pas retrouvé la traductrice ou traducteur du jeu. On ne sait pas si c'est... Véronique Chantel. Véronique Chantel. Alors, si jamais, Véronique, tu nous regardes et que c'est toi, eh bien, écoute, envoie-nous un petit message. On adorerait... On adorerait avoir une interview. Voilà, de ce genre de problématiques que vous pouviez avoir à l'époque. Oh oui. Sur Secret of Mana, on sait qu'il y a eu plein de choses. Oh oui. Des choses très étranges, même. Donc là, du coup, on continue dans l'histoire. Maintenant qu'on est devenu le champion, la suite va se passer dans la pyramide. Parce qu'on doit récupérer les yeux sacrés. C'est toujours un petit peu la même chose, en fait. Maintenant, on va aller rencontrer le double maléfique. C'est ça. Le double d'Horace. De Alec Orbusy, si je m'amuse en français. C'est ça, Alec Orbusy en français. Horace en anglais. Et donc, voilà. Ça, c'est encore le skip. C'est ça, encore le Desert Skip. Qu'il a très bien effectué. C'est pas facile à faire. On a pu, je le vois, s'entraîner des heures à réussir ce truc-là. C'est ça, oui. Parce qu'il faut le faire. Trouver le bon setup pour le faire. Voilà, c'est le bon setup, c'est le bon pixel à la bonne frame. C'est vraiment pas facile à réaliser. Et là, peut-être qu'il y a plein de choses qui vous paraissent, ouais, ça va, ça passe. Essayez, vous allez voir. Essayez sur les versions américaines. C'est horriblement difficile. Il y a du skip qui fait qu'il réalise en quelques secondes à peine. Qu'il a mis des semaines à apprendre. C'est ça. Et là, du coup, il a pris des wax et limestone. Pour faire le crush. Pour faire le crush, qui est le broyeur en français. Et là, le but, c'est d'en avoir lancé suffisamment avant de changer d'écran. Parce que c'est pas grave qu'on voit les dégâts ou non. Tant qu'on les a lancés, ça permet de monter le niveau de la magie. Et c'est juste que, comme ça, on n'attend pas que la magie s'exécute et ça fait gagner du temps. On a juste besoin de les lancer, en fait. Chaque magie a un niveau qui est indépendant. Et du coup, ça peut augmenter la puissance plus on l'utilise. Petite phase de puzzle avec le chien. C'est ça. Alors, vraiment légère. Oui, ou à l'autre légère, oui. Voilà, comme ça, on peut avoir les deux personnages du même côté et on peut sortir. Traverser le pont et avancer. On voit qu'il y avait de l'herbe pour empêcher le chien de traverser simplement l'écran. Il fallait forcément le héros pour traverser. Et on va arriver, du coup, à la pyramide, ici. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est normal, voilà. C'est un élément d'énigme du jeu, on va dire. On ne voit pas le sol, mais il n'y a rien de particulier ici. Ici, donc, on va avoir un glitch assez similaire à celui utilisé pour traverser les rochers dans le premier acte du jeu pour permettre aux chiens, justement, de traverser plusieurs endroits du jeu et notamment des triggers qui sont censés débloquer des dialogues et des ennemis qu'on va traverser avec le chien en automatique et du coup, on va éviter tous ces dialogues et tous ces ennemis. Donc, c'est un endroit très labyrinthique, la pyramide. Et puis, on ne voit pas grand-chose, mais ce n'est pas très grave. En même temps, je vais peut-être préciser, il capture une Super NES américaine. C'est ça. Il n'est pas à l'émulateur, là. Là, il joue, voilà. C'est une vraie Super NES. C'est une vraie Super NES. Enfin, une vraie SNES ricaine de base avec le jeu de base. La troisième console, je crois qu'il a flinguée ? Je crois que c'est la deuxième, oui. C'est la deuxième. Et l'ironie, enfin, l'histoire justement, c'est qu'il avait toujours une malchance incroyable sur ce jeu. C'est vrai. Et depuis qu'il a flingué sa précédente Super NES et qu'il en a récupéré une nouvelle, il a une bien meilleure chance sur le jeu, sur les deux cartouches différentes qu'il utilise. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'était vraiment dû à la console ou pas ? On ne saura jamais. On ne saura jamais, oui. Mais c'est amusant au moins à noter. Peut-être que la RNG est dépendante. Enfin, ce n'était même pas de la RNG parce qu'il se tapait carrément des plantages du jeu. Oui, il y avait des plantages. Et ça, c'est possible que ces plantages-là soient liés à une machine plus ancienne ou fatiguée ou défectueuse. Et notamment, on a le Hourglass. La mémoire, ça s'abîme avec le temps. Le Hourglass glitch qui faisait planter le jeu. Il n'y avait que chez lui que ça le faisait. Ça le faisait de façon complètement aléatoire sans raison et que ça ne l'y fait plus depuis qu'il a changé de console. C'est vrai que c'est vachement plus pratique. Du coup, il revient à l'entrée avec les Wings qui sera utilisé plusieurs fois dans le jeu pour d'autres raisons. Vous verrez. On revient au début. C'est plus rapide de faire ça que de revenir en arrière. C'est ça. C'est un grand classique. C'est l'équivalent de la corde dans Secret of Mana. C'est ça. C'est exactement ça. Sauf que là, c'est inconsumable contrairement à la corde. Oui, la corde, une fois qu'on l'obtient une fois, après, c'est comme... inconsommable. Oui, en fait, ça fait plus sens que ce soit inconsommable de base. Parce que sinon, on peut un peu en abuser. Enfin, tu me diras, c'est rarement cher de toute façon. Du coup, c'est vraiment un passage assez labyrinthique. Personnellement, c'est un passage que j'ai toujours trouvé ennuyeux. Il y a pire après. Oui, il y a pire, bien sûr. C'est à le prix de forêt, là. Mais non, c'est vrai que... Bon, heureusement, lui, il a l'air de bien connaître. Bien sûr, il connaît la route par cœur. Peut-être un peu étonné par cette méthode de déplacement en diagonale tout simplement parce que c'est comme ça qu'on gagne le plus de pixels. C'est ça. Donc, il vaut mieux courir en diagonale que courir tout droit. Faire diagonale gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, comme ça. Et je pense qu'il doit aussi pas mal flinguer une manette. Non, il y a des chances. Parce que franchement, ça demande pas mal de dextérité de réussir. Là, c'est marrant, on l'a vu faire au ralenti, justement, ce déplacement droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et c'est la méthode la plus rapide de déplacement du jeu. Il faut voir que Meta Sigma, c'était à la base non pas un runner de RPG ou même de Scott of Mana, Scott of Evermore, etc. C'était un runner de Megamanix. Oui. Et il était fort, Il était très très fort, il a eu des records du monde à une certaine époque. Il a justement, il y joue encore de temps en temps, mais pas sur Super NES, c'est ça qui est amusant, il y a joué sur PlayStation avec des chargements en plus, c'est une drôle d'idée. Et le problème qu'il a eu avec Megamanix, c'est qu'à force de le run, à force de s'acharner dessus, il s'est blessé les muscles du bras. A force d'acharnement, il s'est vraiment déchiré des muscles, du coup, il a perdu depuis sa capacité à mâche, donc il ne fait plus du coup de façon compétitive en tout cas du Megamanix. Non, de temps en temps pour s'amuser. C'est ça, voilà. Mais il joue quand même bien, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas Calabarth, par exemple, il va être vraiment moins compétitif. Donc là, il est très content, il a réussi, comme il le dit, un super split, donc ces petites phases de gagner 10 secondes. Si jamais vous ne voyez pas, c'est en haut, c'est ces zones qui vous permettent de chronométrer votre run et donc de savoir si vous êtes en avance ou en retard par rapport à votre run précédente. On peut anticiper d'ailleurs les questions à ce sujet. C'est un logiciel qui s'appelle WSplit. Chaque runner le configure soi-même et donc c'est MetaSigma qui a décidé où allaient être les différentes sections du jeu et c'est lui qui appuie sur les boutons de son ordinateur pour dire qu'il a passé tel split. Ce n'est pas automatique. Il appuie en général sur la barre espace pour splitter. et puis il appuie mettre des petits dessins et puis des petits noms. C'est lui qui décide exactement de comment ça s'appelle et de pourquoi il fait ça comme ça. Ce n'est pas toujours les mêmes splits selon les runners. C'est ça. On met souvent des blagues. On commence toujours au même moment et on finit toujours au même moment mais après ce qui se passe entre les deux, c'est... C'est à vous de voir comment vous voulez les découper. En général, c'est surtout quand on a le temps d'appuyer. On va éviter de faire ça. Donc il se sert des petits temps de chargement à la fin des boss en général. Comme on a toujours une séquence où le héros lève son arme avec une musique victorieuse, ça permet de splitter très facilement à ce moment-là. La seule exception étant le dernier boss où on va splitter dès que le boss meurt, bien sûr. On a oublié de préciser mais le majordome qui est une saloperie dans le jeu méchant, il les a enfermés 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans leur subconscient. C'est ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils nous aident tous un petit peu à les libérer. Parce que oui, la séquence d'intro la toute première commence dans les années 60 quand ils sont téléportés justement sur Evermore, mais je ne sais plus le nom en français. Perpétua, je crois. Oui, Perpétua. Perpétua en français, c'est ça. C'est marrant parce que ça ne s'appelle pas les secrets de Perpétua en français. Ils ont changé et ça se passe à Pontoise et l'univers s'appelle Perpétua. Mais le titre s'appelle quand même Secrets of Evermore. C'est pas mal traduit d'appeler ça Perpétua pour traduire Evermore. C'est rigolo. Mais voilà, la recoupure de split, vous inquiétez pas, de stream, c'est rien de bien grave, ça revient. Encore une fois, on fait sortir le chien hors de la caméra pour recentrer le joueur dessus pour le faire se déplacer. Ça permet de skip certains événements. Oui, ça c'est la découverte assez tardivement. C'est ça, oui. C'est quasiment les derniers skips ou dernières techniques découverts. Voilà, vraiment le tout dernier c'est le Saturn skip qu'on verra tout à la fin qui est complètement fou. Voilà, pour l'instant, on le garde pour la fin. heureusement et qui est vraiment dément. Parce que là, je le rappelle, franchement, vous avez joué au jeu il y a 1h19, vous faites non. 1h19, ça paraît vraiment très 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 court. C'est absurde sur ce jeu qui est long, dur et qui pardonne pas. Et on rappelle, c'était 2h30 il n'y a pas si longtemps le speedrun de ce jeu. Et il y a eu quoi ? Alors au total, 5, 6 speedrunners à 6 mètres ? On peut parler un petit peu de Krawek aussi. Oui bien sûr, Krawek, joueur français, il a le record à l'émulateur on va dire. Sur BSNAS, donc ça reste une émulation très 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 fidèle. Effectivement, il a le record sur le jeu, il a battu Meta Sigma puisqu'il a fait une run de 1h18 et 31 secondes. Ce qui était un temps absolument hallucinant. Ce qui était un temps hallucinant. On peut le féliciter aussi. On peut le féliciter. Et qui s'entraîne maintenant d'ailleurs sur Terra Enigma. Autre jeu, un peu de la même époque, un peu dans le même style on va dire. C'est ça, un jeu peu, enfin, pas assez joué je trouve. Parce qu'il est sorti aussi très très 17. Il n'est jamais sorti aux Etats-Unis, Terra Enigma. Il a été traduit au Japon et au Japon et à l'Europe. Ouais, c'est ça. Il a été traduit d'ailleurs. Il existe en français et en allemand mais il n'a pas été jamais sorti aux Etats-Unis. Je l'ai fait en français récemment en fait. Parce que c'est vrai que c'est des jeux que j'ai refait beaucoup plus tard comme Final Fantasy VI ou ce genre de choses. En même temps, on n'y avait pas forcément accès à l'époque. D'ailleurs, Secret of the Warmore a aussi été traduit puisqu'il était, outre le fait d'être traduit en français, il a aussi été traduit en allemand et en espagnol. Oui, pour la localisation européenne. Et la version anglaise, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait la version allemande pour vérifier s'il y avait des... Où est-ce que ça se passe en Allemagne ? Alors, c'est une bonne question et surtout, ce qui pourrait être intéressant c'est de voir la traduction parce que les traductions allemandes de l'époque contiennent souvent des choses très étranges. Notamment, je pense à Link's Awakening, la traduction allemande contient des inuendos sexuels. Quoi ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, justement, est-ce que c'est plus proche en fin de compte de la traduction Jap ? Non, non, non. C'est des rajouts. Ce sont des traductions. Ce sont les traductions... Ça paraît très bizarre de la part de Nintendo. Ce sont les traducteurs allemands qui ont fait n'importe quoi. Mais il y a des interviews des traducteurs allemands qui sont très intéressantes qu'on peut trouver sur le net justement de l'époque début 90. Ça n'arriverait plus. Ça n'arriverait plus. Maintenant, on est complètement verrouillé. Puis on a en même temps de meilleurs doublages et de meilleures traductions qu'à l'époque. Heureusement, d'ailleurs. Oui, parce que dans Secret of Mana ça faussait quand même des énigmes. C'est ça. Mais au moins Secret of the War Mort est bien traduit. Il est très bien traduit. Comparativement, voilà, à l'époque, Secret of Mana était horriblement traduit. Mais bon, il faut encore le remettre en situation à l'époque. C'est très difficile de se rendre compte de ce qu'était vraiment le travail de traduction à l'époque. On va enfin pouvoir quitter l'Antiquité pour se diriger vers la troisième zone du jeu. Le troisième acte, oui. Le troisième acte qui est le Moyen Âge avec Ademone. Ça me fait rire. Ademone, oui. La reine. Le chien qui a des super pouvoirs. Alors, il nous passe plein de types de musiques pendant ces streams et c'est du Seiken et de Setsu 3 dont on vous parlait qui pourrait être Secret of Mana 2. C'est ça. Qui a un jeu incroyablement bien, d'ailleurs. Quand ça reste assez vous conseillé. On vous l'a déjà conseillé en début de partie. On insiste. Seiken et Setsu 3, un jeu à faire absolument. Même sur le tasse qu'on avait présenté de Secret of Mana tout court, bien évidemment. C'est le Touch Me, oui. Qui a été encore amélioré. Qui a été amélioré par Stinger PA récemment. Qui a récupéré d'ailleurs leur compte du monde du Speedrun. Il a perdu une seconde et je ne sais pas comment parce qu'en fait, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Il y a quand même une seconde qui est partie. On va tout droit. Mais bon, ça peut arriver à un frame perfect. Là, on attend un petit peu aussi parce qu'il y a Saturn qui est un tasseur lui qui voudrait qu'il quitte sur le jeu normalement et qui est en train de préparer le tasse de Secret of Evermore mais dont on n'entend plus trop parler. Il y a Angry Panda aussi. Il y a Angry Panda qui s'y attaque aussi. Oui, oui. On a des bouts justement du Speedrun, enfin du tasse plutôt justement qui sont disponibles mais seulement des bouts. On attend qu'il fasse une version parce que le jeu a tellement été cassé depuis. Là, actuellement, le seul tasse disponible sur TAS Vidéo c'est un vieux tasse 100% par Saturn. Oui, qui fait genre 1h50 quoi. C'est ça, voilà. Donc qui est pas mal déjà. Qui est déjà complètement hallucinant. Mais depuis, il y a eu tellement de skips et tellement de glitchs trouvés ça mérite d'avoir une nouvelle version du tasse complètement. C'est super bizarre. Les dialogues sont généralement très drôles parce que le héros passe son temps à parler de films de série Z ou films d'horreur abscons qui n'existent pas mais qui font souvent référence à des vrais films qui existent. Vraiment, l'équipe de développement du jeu s'est vraiment amusée à faire ce jeu. On le sent par les dialogues. C'est George Sinfield qui est un auteur et donc producteur du jeu qui voulait faire des références. Il voulait faire en fait vraiment je pense un RPG américain dans un gameplay japonais parce que c'est un jeu qui a vraiment une ambiance de gameplay japonais mais le transposer pour un public américain et donc faire des blagues pour les américains faire des références pour les américains et c'est plutôt réussi et c'est peut-être ça aussi qu'ils ont voulu faire dans la version française c'est faire des blagues pour les français quoi. C'est ça, oui. Et expliquer que c'était à Pontoise c'est très drôle quoi. C'est amusant, voilà. Moi je m'étais souvent demandé justement à l'époque est-ce que c'était ça dans la version originale est-ce qu'ils avaient mis aussi Pontoise ? Est-ce que tout le monde jouait à Pontoise ? Bon bien sûr que non ça se passe à Podunk ce qui est amusant parce que Podunk c'est juste un terme pour dire banlieue. Oui ils ont mis Pontoise mais c'est plus parce que ça commence par PO tu penses ? Je sais pas. La méta scénère parce qu'il est censé lancer 8 fois le sort et qu'il s'est mal pris et du coup il insulte le jeu comme d'habitude. Voilà, souvent il aime pas et vous pouvez l'entendre il fait game, game ! Comme vous pouvez le voir encore une fois il vit ses runs vraiment. Ah c'est épuisant émotionnellement pour lui et pour nous. Bon après on l'a vu faire des autres... C'est tellement formidable et puis c'est tellement grand. On l'a vu boire des choses étranges. Ah mon dieu les boissons protéinées ce n'est jamais de l'alcool on vous rassure. Non 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 il ne boit jamais d'alcool il est quelqu'un d'extrêmement sain très très sain. Mais par contre les boissons protéinées étranges dont il va boire 3 litres en stream et après être malade comme un chien avec plein d'énergie pour faire 14 heures de stream et en fait ça dure 45 minutes. Parce qu'il avait trop mal au ventre. C'est le genre de choses qu'il ne va plus nous faire et qu'on ne regrette pas honnêtement. Là on arrive à la fin du deuxième acte. Voilà toujours ces chutes d'eau qui font partie des... C'est l'impression qu'il faut s'évanouir pour changer le monde. C'est surtout des chemins à sens unique. On est tombé sur une rivière là on est tombé dans une chute d'eau etc. Ce sont que des chemins à sens unique. Après on peut revenir dans les parties d'avant quand on arrive suffisamment loin dans le jeu. à la fin du troisième acte puis après dans le quatrième. Mais c'est surtout pour que l'histoire avance et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Cette grotte insupportable parce qu'on ne voit quasiment rien. Ah oui c'est vraiment pas pratique. Alors il y a ça aussi c'est bon dans le fait que ce jeu soit américain il n'a pas du tout le même type de morale que les jeux japonais. Quasiment tous les jeux japonais de ce type là ce qu'on pourrait appeler du J-A-R-P-G Oui du J-A-R-P-G Eh bien on finit par sauver le monde. Avec un genre de renouveau avec la nature dedans. Oui oui toujours. Un arbre des... Encore une fois Secret of Mana. Voilà du Secret of Mana qui vraiment met à fond là dedans alors que lui pas du tout on veut juste se casser. Voilà on est dans un monde on a été absorbé dans un monde alternatif et nous on veut juste se barrer un peu comme un mauvais cauchemar. Il y a un petit côté aussi l'histoire sans fin pour le coup. Oui. où on est absorbé dans un monde parallèle et on veut juste un petit peu s'en sortir et en même temps si on a le temps sauver ce monde parallèle mais lui il va pas le faire vraiment quoi. Alors là on a un petit glitch d'affichage qui est assez marrant nous on avait trouvé déjà à l'époque. Quand on lance des broyeurs et qu'on lance une deuxième magie avant que le broyeur n'arrive le broyeur va prendre la palette du sprite de la seconde magie et du coup on peut se retrouver avec un broyeur enflammé. Nous on pensait naïvement j'ai fait un broyeur de feu il est plus fort. C'est ce qu'on disait naïvement on se pensait que ça faisait plus de dégâts mais il n'en est rien bien sûr c'est juste le sprite qui est différent. Et donc voilà c'est la fin du second acte regardez le chien qui va instantanément changer dès qu'on va arriver à l'étage en sortant du puits. On arrive maintenant dans la zone médiévale du jeu qui est... vous allez voir juste pour le chien c'est cool. Ah le chien est formidable. Juste pour l'ambiance c'est cool. Moi c'est mon chien préféré celui-ci. C'est le chien préféré de tout le monde je pense que le dernier est pas mal. Le dernier est pas mal aussi mais celui-ci il est vraiment trop mignon. Le dernier est très très fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même on est à près de 47 minutes plus de 47 minutes de jeu et on est sur des écarts de 8 secondes 5 par rapport à son record. C'est ça. C'est pour vous donner aussi l'idée de la stabilité de cette run jusqu'où ils ont travaillé pour éliminer l'aléatoire éliminer les parts de chance même s'il en faut énormément. Mais si vous avez la chance normale c'est-à-dire ce qu'ils se considèrent comme normal c'est-à-dire peu et bien vous allez faire des runs assez proches. Oui c'est ça. On est sur des écarts de quelques secondes entre les records. Sur 1h20 on est sur des écarts de quelques secondes entre les différents runners ce qui est très impressionnant. de la violence de cette run et puis de sa communauté. La qualité d'exécution de ce jeu est quand même très forte et le niveau est très élevé. Oui il faut c'est pas un jeu auquel on s'attaque en se disant ouais c'est un RPG je vais prendre un peu mes vacances et ça va pas pratiquer les doigts. C'est extrêmement actif et il faut énormément jouer enfin on a très très peu de temps de repos au final. Oui comparé à beaucoup d'autres RPG effectivement. Oui oui parce que justement le speedrun de RPG c'est toujours quelque chose dont beaucoup de gens se moquent parce qu'il y a beaucoup de temps d'attente où on va juste mâcher du texte. Au final dans celui-ci il y en a un tout petit peu parce que déjà c'est un RPG d'action. Oui déjà et puis même il y a un petit peu de texte mais pas tellement. Et là il y a tellement de skip tellement de manipulation tellement de cassage de jeu de glitch dans tout genre qu'au final on en a beaucoup moins que dans d'autres versions. Oui c'est pas FF6 c'est pas FF9 C'est pas Xenogears Hommage à Xenogears Hommage à Kadmoni bien sûr Speedrun de Xenogears en 19h Ça existe Oui oui ça existe je sais Moi aussi au début je me suis dit mais ça c'est des éros rassurde. Là on est dans la maison des horreurs on a perdu le chien vous remarquerez. Oui on a perdu le chien et d'ailleurs c'est pas très très grave parce qu'il s'éclate bien le chien La cabane des horreurs ça me fait toujours penser au passage dans Secret of Mana avec l'elfe tout au début la naine comme tu disais Oui la naine moi je l'appelais la naine quand j'étais petit Où on justement nous montre le nain le nain lapin en fait c'est juste un nain et un lapin à côté c'est aussi nul ici C'est à peu près du même niveau c'est le même type de blague effectivement C'est ça Regardez bien c'est vraiment dégueulasse je sais pas ce qu'il y aura je sais plus ce que c'est là C'est Crature horrible en fait il y a rien Ah bah il s'est enfui Ah il est parti Alors c'était des Je suis toujours rapproché à Metasigma de pas nous laisser voir l'histoire quand il speedrun mais bon c'est normal On peut qu'il n'a pas le choix On prend la route voilà la plus courte On a vraiment le temps de raconter l'histoire J'avais pas le temps de dire Voilà le fameux chien cochon Voilà avec un masque de cochon sur la tête Et qui s'est enfui normal Et qui va participer à une course de cochon qui va du coup gagner haut la main Bah oui c'est bien un genre de lévrier Non c'est un caniche Là c'est un caniche C'est un caniche C'est un caniche rose C'est un caniche rose bien taillé C'est surtout ça c'est qu'il a la coupe qui va avec qui va lui permettre de gagner facilement cette course de cochon qui a lieu dans cette époque médiévale Qui va lui permettre d'accéder au château et au banquet Banquet dont il y aurait un skip justement qui a été trouvé par Meta Sigma d'ailleurs On y arrivera bientôt Voilà la course Vous allez voir il va récupérer rattraper les cochons et personne ne s'aperçoit de la supercherie Alors que bon c'est un peu évident Un cochon avec du long poil rose We have a winner Donc c'est très bien joué Et maintenant on peut participer au banquet avec la reine La reine qui est en fait Le double maléfique Là c'est le double maléfique mais c'est elle qui a créé cet univers là C'est ça Elle a créé un univers où c'est une reine Autoritaire Un peu autoritaire comme avec un mari un peu effacé C'est ça voilà Je sais pas du tout si ça fait un peu référence à l'ici des merveilles au genre de choses Il va rentrer dans le banquet et tout de suite sortir et voilà Et comme ça on a skip toute une séquence du jeu en re-rentrant il n'y a plus personne et on a invité tous les dialogues Ça c'est un skip que Meta Sigma a trouvé complètement par hasard d'ailleurs Un jour il est sorti il voulait pas Il voulait voir si on pouvait sortir il a vu qu'on pouvait il a vu que ça skippait une partie du jeu c'était complètement inattendu Il a hurlé de rire Oui parce qu'en fait c'est pas naturel on va dire de sortir pour revenir Non non voilà On est censé avoir toute une séquence etc et après on ressort et après on revient mais là en fait on a le temps tout au début de le faire et très vite la fenêtre est très petite puisqu'au bout de quelques secondes on a du coup les séquences qui se forcent et on est obligé de se taper les dialogues Donc là il faut bien éviter ces saloperies d'ennemis qui peuvent repousser Les sniffs comme ils les appellent C'est vraiment très très compliqué il faut bien le faire Là il a beaucoup de chance Ça se passe bien Ça va Les sniffs Parce qu'en fait il faut bien voir que les hitbox sont assez grandes des ennemis la vôtre aussi Et ça peut bloquer Même s'ils ne peuvent pas nous toucher et bien ils nous bloquent On remarque que le chien a traversé Oui lui il a été tout droit c'est un peu dégueulasse Un boss donc ce gros casque qui peut mal se passer Le cavalier de l'échiquier Et là ça se passe plutôt bien Ça se passe plutôt bien Il a bien bloqué C'est ça Parce qu'il est très rapide donc des fois il se cache un peu La différence de temps il n'a gagné qu'un dixième de seconde C'est vraiment ridicule Pour montrer la stabilité de cette run et le temps qu'il y a passé aussi Du coup voilà c'est toujours en fait la grande différence est-ce que je sais de courir pour aller le plus vite possible mais est-ce que je tape l'adversaire pour être sûr de ne pas me faire Arrêter C'est ça Et c'est ça qui a donné lieu d'ailleurs à la prochaine gros glitch majeur sur le fait de ne plus vouloir être touché par les amis C'est ça Le fait qu'ils vont ignorer même son existence Et ça ça va être très pratique pour lui Ce qui est marrant c'est que c'est un glitch qui a évolué en deux temps parce qu'avant on avait le aura glitch qui était justement une avocation une attaque qu'on pouvait avoir avec le chapelet et qui permettait de rendre invincible et qu'on se débrouillait pour l'avoir en permanence à l'instar de l'Atlas glitch et du Defend glitch et maintenant on a encore trouvé quelque chose de mieux avec un simple objet à utiliser dans certains cas et on est complètement invincible et on est complètement ignoré par les adversaires Et c'est pas dur à faire Et c'est pas dur à faire parce qu'il suffit juste d'utiliser un objet À un endroit précis C'est ça C'est que dans certaines zones particulières quand on utilise les ailes le jeu nous interdit de les utiliser parce qu'on est dans une zone où on ne peut pas s'enfuir et ça fait que les ennemis nous ignorent et ils ne peuvent plus nous toucher Bravo les développeurs Encore une fois ça c'est un glitch qui ne marche que dans la version américaine N'essayez pas de le reproduire sur votre Super NES ça ne marchera pas C'était Naxel justement qui s'était amusé à tenter de reproduire tous les glitchs sur son jeu français et aucun ne marchait il était déçu Ouais C'est pour ça les runs pâles seraient extrêmement lents Il y a des speedruns pâles qui sont du coup très différents parce qu'ils utilisent des anciennes strates en plus d'être en 50Hz plutôt qu'en 60 Oui en plus Je crois que le record est de quasiment de 2h C'est genre 1h59 quelque chose comme ça Ce qui est déjà pas mal Ce qui est déjà pas mal oui Ce qui est déjà moins que ce qu'on faisait avant sans tous ces skips et sans tous ces glitchs Donc The Fucking Forest C'est ça Parce que franchement tous ceux qui ont joué à Secret of Evermore savent combien on s'est paumé ici C'est une horreur Parce que c'est un labyrinthe vous savez un autogénéré un petit peu il faut connaître par coeur il faut faire bas et en tournant boucle un truc très classique une séquence on va dire de gameplay classique de CDRP de cette époque là On a toujours l'impression qu'il est au même endroit enfin c'est une catastrophe Et lui bon voilà c'est très bien qu'il faut faire droite-gauche et on a les doubles gauche-droite alors le Doppelganger voilà le Doppelganger il n'y a pas eu de chance qu'il l'a mise deux fois bon c'est pas très grave parce qu'au moins il n'est pas parti loin voilà et deux fois voilà nickel et enfin le troisième et le petit dernier pour la rouge ça s'est bien passé ça s'est bien passé vraiment très très bien passé donc là il va gagner je pense un petit peu de temps là il aurait gagné du temps oui 20 secondes d'un coup c'est vraiment énorme ça s'était très très mal passé la dernière fois qu'il était arrivé ici du coup il récupère la troisième épée voilà alors il s'appelle comment la croisée Driss non la croisière la croisière ça aurait été bien qu'elle s'appelle la croisière ça aurait fait un bon jeu de mots et on continue la forêt mais bon on a passé on va dire le passage le passage difficile maintenant il suffit de se balader d'aller à la prochaine étape on arrive bientôt à la fin du troisième acte enfin on va dire la première partie le troisième acte qui va être plutôt en deux parties parce que là on va se retrouver en fait à avoir la liberté de choisir où est-ce que l'on doit aller pour récupérer des éléments d'une fusée qui nous permettra d'aller au quatrième acte et en gros on va avoir accès à une machine fabriquée par un genre de Léonard de Vinci du coin c'est un inventeur qui fait très penser à Léonard de Vinci parce qu'il fait une machine volante et qui va nous expliquer comment atteindre la quatrième phase qui est celle où on peut justement sortir de cet univers on arrive du coup voilà un boss qui se fait exploser en trois coups on remarque quand même qu'il sait à quel endroit il va apparaître pour foncer directement sur ce point là il lui laisse aucune chance comme ça plus de gens il ne gagne que 0,7 secondes malgré une très bonne exécution on le sent tout de suite que tout ce speedrun est vraiment millimétré de toute façon on ne sent pas hésiter la moindre seconde à dire est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille déjà il a tellement fait le jeu il connait tellement la route et comme il a aidé on va dire à la conception de la route du speedrun c'est sûr qu'il ne se trompe pas sur les endroits où aller bien sûr alors j'espère je ne sais pas s'il y a encore des développeurs qui avaient travaillé sur ce jeu s'ils pouvaient rencontrer ou s'ils pouvaient voir les runs je pense que ça les ferait quand même pas mal c'est quasiment la même équipe qui a fait Total Annihilation il n'y a pas que Jeremy Saul la composition il y a aussi les développeurs qui sont après partis de chez Square et qui sont après allés dans différents studios notamment pour faire Total Annihilation écoutez on essaiera d'ouvrir un compte Twitter de quelqu'un à la barre et lui faire ça c'est pas de chance en tuant l'adversaire il a eu un drop mais ça l'a bloqué oui parce qu'en fait son personnage a voulu ramasser et même sans ramasser il était coincé il était obligé de le ramasser sinon il n'aurait pas pu avancer et du coup Meta rage comme pas possible parce que ça c'est le genre de truc qui t'arrive rarement ça t'arrive presque jamais mais bien sûr quand c'est dans ta run tu sens que t'as 28 secondes d'avance c'est là que ça arrive c'est là que ça arrive forcément un truc qui était pas prévu et ça c'est relou parce qu'il y a plein de fois où on a pas de chance et c'est normal c'est l'aléatoire c'est la RNG du jeu il y a des choses qui sont manipulables il y en a qui ne le sont pas donc c'est c'est là aussi c'est la raison pour laquelle on doit parfois reset à l'infini jusqu'à avoir la bonne run sur laquelle les planètes s'alignent et on a la chance c'est ça c'est vraiment ça il faut que les planètes s'alignent il n'y a pas de terre d'ailleurs il ne speedrun plus qu'à la pleine lune pour ça certains speedrunners un petit peu en s'orientant vers le sud-ouest peut-être pendant les équinoxes ça ne marche plus que pendant les grandes marées nous en Bretagne c'est que pendant les grandes marées ça va c'est souvent c'est deux fois par an et on en profite pour manger des humides on avait fait une blague il y a longtemps comme ça c'est le temps n'est pas censé théoriquement se défiler à la même vitesse par rapport à là où on se place sur terre et du coup on avait trouvé qu'un était l'endroit où le temps défilait le plus lentement donc pour faire les speedruns les plus adaptés en l'occurrence c'était en Suisse qu'on avait trouvé où c'était on avait trouvé en Suisse parce qu'il y a une faille spatio-temporelle en Suisse je ne sais pas mais ça nous avait fait rire en tout cas si c'est relatif normalement c'est à l'équateur vu que c'est là que la planète se déplace le plus vite bon après on va parler de micro mais même pas de femtosecondes d'écart c'est exactement ça vos chronomètres ne le mesurent pas c'est vraiment en femtosecondes c'est ridicule c'est la théorie de la relativité un boss qu'on ne peut pas toucher c'est ça c'est pour ça qu'il utilise Broyeur et les invocations c'est quasiment que pour ça qu'il a monté Broyeur oui oui et pour un des boss d'avant le boss de fin il se contacte aussi Aquamous mais c'est quand même en gros que pour eux deux parce que le reste du temps il aurait pu les taper vu qu'il a toujours ce glitch l'underful glitch qui lui permet de taper une puissance démoniaque il peut récupérer son bazooka avec lequel on commençait le jeu justement il y a quelque chose qui est aussi amusant qui est déjà arrivé dans certaines runs et heureusement qui n'arrivera pas c'est que parfois comme il est proche en fait de la valeur maximale en force ça lui arrive parfois en passant un niveau de repasser à zéro en force ah oui donc il faut qu'il fasse attention à ne pas faire trop bien son glitch en fait il faut vraiment qu'il soit plus bas pour qu'il soit le plus proche de 65 000 et pas de 65 535 pour être sûr de ne pas repasser à zéro parce que dans ce cas là bien sûr c'est un reset obligé c'est pour ça une fois il s'était fait peur parce que si jamais son score est trop haut il sait qu'en passant les niveaux au bout d'un moment il va revenir à zéro et donc il regarde il fait non le chiffre est trop haut je suis obligé de reset ça c'est horrible quoi quand t'es passé alors qu'on a passé le premier acte qui est l'endroit où il y a le plus de reset du jeu c'est vraiment dur là on va voir à un moment une séquence assez drôle il va beaucoup stresser parce que c'est le spyglass la longue vue qui était un point où autrefois Meta Sigma avait le jeu qui plantait sans aucune raison freeze et puis bye bye c'est ça l'image noire enfin le rond noir qui montre qui montre la longue vue se refermer et puis il s'arrêtait à un moment sans raison et le jeu était bloqué ça lui a tué pas mal de runs ça lui a tué pas mal de runs mais ça ne lui arrive plus depuis qu'il a changé de Super NES heureusement donc ça devait être dû à son précédent hardware donc là on rencontre la vraie reine vous voyez qui a des formes généreuses elle est très gentille celle-ci comparée à l'autre oui oui ça c'est la elle tous les gens qui étaient de pontoises ils sont tous de pontoises tous les gens là vous les voyez ils sont de pontoises regardez ici un détail amusant c'est qu'il tape avec le bazooka il donne des coups de bazooka oui alors que c'est pas du tout normal normalement il y a des munitions différentes à mettre là il a mis 3 coups pour le toucher donc c'est assez agaçant voilà donc il le fait comprendre au jeu en insultant c'est une perte d'une seconde mais vous voyez on en est là c'est quand je rate 2 coups pour taper un ennemi c'est complètement anormal quoi c'est intolérable comme on devrait dire et donc voilà le c'est le roi non c'est le scientifique non c'est le scientifique c'est le scientifique effectivement c'est ça qui est en train de lui expliquer qu'il va falloir fabriquer une machine et donc il va falloir récupérer les pièces du vaisseau à travers tout l'univers qu'on a déjà pu visiter alors que Meta Sigma s'en va il a dû ramener un truc comme vous voyez il est pas à poil il est pas à poil il est parti chercher un truc et il a juste appuyé et là il mâche A c'est que du texte voilà oui et là allez avance avance il peut pas aller plus vite que la musique voilà c'était la fameuse séquence qui est parfois plantée quand le cercle se refermait à la fin à la fin de cette séquence c'est parfois le jeu planté sans raison et heureusement du coup bien sûr là on ne l'aura pas mais imaginez au bout d'une heure de run avec je sais pas trente secondes d'une minute d'avance parfois le jeu qui plantait c'est sans raison auquel on n'y peut rien c'est intolérable là ça se passe plutôt bien grosse phase de dialogue voilà et maintenant il faut aller battre l'imposteur on va dire donc la fausse reine il se récupère la hache avec Basher une super hache verte en fait non le sprite apparaît vert mais en fait elle ne l'est pas quand on l'a fait une hache de métal simplement ah bon pourquoi elle est verte alors la sienne c'est juste le sprite qui déconne par contre la dernière qu'on récupère elle est verte c'est parce qu'il a fait trop de glitch qu'elle apparaît verte même pas c'est le jeu qui l'affiche comme ça de base c'est glitché par défaut d'accord c'est peut-être pas dans l'inversion européenne alors il me semble pas qui est justement le plantage justement de la longue vue il avait été aussi soupçonné que c'était peut-être dû à tous les glitchs qu'il faisait dans le jeu alors que c'était pas du tout en fait en fait pas du tout parce que c'était le seul joueur à avoir ce glitch là le jeu était tellement dur en français qu'ils l'ont livré avec un guide un guide officiel effectivement oui avec toute une soluce la soluce en gros vous étiez donné du jeu c'était compliqué après la soluce c'était plutôt pas mal comme on disait oui parce que c'était bien amené ça ne racontait pas l'histoire donc on avait comme à la découvrir mais il y avait quand même quelques passages très obscurs dedans il fallait vraiment fouiller enfin tout n'était pas donné il fallait vraiment chercher parfois dans le jeu ça se ferait plus quand même non ça peut pas dire que c'est quelque chose qui serait pratiqué pas avec le jeu directement c'était la même chose avec le Cat of Mana d'ailleurs on remarquera oui il y avait Illusion of Time aussi Illusion of Gaia alors un boss très rigolo qui lui a posé beaucoup de problèmes à une certaine époque parce que c'est un boss qui a une capacité un petit peu fatigante de pouvoir vous attraper et de vous rebalancer en bas pour vous faire recommencer le combat c'est ça c'est très agaçant très très agaçant donc vous imaginez devoir remonter tout ce niveau là pour retourner voir le boss c'était vraiment insupportable donc là tout de suite on le sent la concentration le chien qui arrive il est obligé de l'attendre le chien doit venir avec lui donc on va aller au dernier étage rencontrer le dragon le vilain dragon qui là va pas faire long feu heureusement oui quand ça se passe bien ça se passe très bien quand ça se passe bien c'est vraiment un cycle on l'enchaîne à toute vitesse il meurt voilà pas plus il nous jette pas dehors etc donc ça se passe de la meilleure façon le lac le lac qui arrive à peine arrivé chapelet pour le coincer comme ça il ne bouge plus en fait c'est ça qu'il fait le bloc et après voilà dans le coin et t'es mort et on le bourrine et c'est donc le fait de mettre ce chapelet pour le bloquer qu'il a motivé la base il n'était pas obligé de le faire mais ça arrivait tellement souvent qu'il l'attrape et quand vous êtes à 1h4 de run et que ça se passe aussi bien t'as vraiment pas envie du tout de recommencer c'est ça donc il vaut mieux perdre allez quoi une demi seconde à lancer un sort pour bloquer le boss t'es sûr de le tuer voilà on est sûr de ne pas en perdre 10 après et c'est beaucoup ce genre de choses qu'on a pu voir sur cette run c'est à dire savoir est-ce qu'il faut prendre le risque et être sûr d'essayer de passer en fait c'est beaucoup de stabilisation de la run savoir est-ce qu'il faut prendre le risque pour rajouter de la chance ou est-ce qu'il faut mieux stabiliser le jeu pour essayer de passer et gagner de la chance c'est toujours voilà la recherche c'est un gros gros problème la prise de risque ou non par rapport au run pour avoir le meilleur temps possible et voilà maintenant c'est notre ami quel degré quel degré de prise de risque on doit faire pour avoir le meilleur temps possible sans non plus avoir un reset toutes les minutes c'est ça et c'est le genre de choses par contre dont on se fout complètement tout l'assessor de speedrun c'est ça oui bien sûr parce que là on sait que la prise de risque est nulle étant donné qu'on fixe le scénario voulu alors que nous revoilà au château c'est vrai qu'il y a une grosse c'est beaucoup de dialogue dans cette partie mais bon heureusement l'acte 4 sera tellement court qu'on n'aura pas on aura très peu à voir on s'en doute bien vu qu'on est déjà à 1h06 de run presque 1h05 30 et qui reste même pas 13 minutes de run on se dit bien que ce dernier va se faire on va pas vous raconter on a pas encore fini le 3ème acte parce qu'il reste encore non seulement un boss mais après il y a la récupération d'objets qui va prendre encore du temps donc le 4ème acte est vraiment très très court alors que normalement il est pas très court normalement il est pas court du tout la vilaine reine la fausse reine voilà le double maléfique le double maléfique oui c'est vrai qu'il s'appelle comme ça donc ouais elle est pas contente regardez comment elle est elle gigote les bras elle gigote les bras d'une manière véhémente vindicative dirons nous vindicative exactement on sent tout de suite que l'on n'est pas aimé et on va devoir la faire tomber c'est ça du balcon du balcon vous allez voir avec une méthode bien classique tuer les ennemis un boss très chiant avec les marionnettes et enfin il y a la tête qui va apparaître voilà que encore une fois on ne peut pas taper ah si on peut la taper autant que moi je croyais que c'était celle où on lancait mais voilà il est vraiment cheaté grâce au avec ce le glendorfl glitch c'est tellement violent vraiment super fort les boss sont tellement durs normalement dans ce jeu tellement punitif et il récupère une lance lance qui est l'arme qui est très pratique vu qu'elle a une bonne distance d'attaque et un dps très bon c'est ça et voilà elle tombe par terre alors pourquoi est-ce qu'elle a sauté je ne sais pas elle fait un trou je ne sais pas mais après elle tombe et elle fait elle traverse plusieurs étages on vous rappelle c'est un double robotique c'est pour ça qu'elle traverse autant d'étages elle est vraiment très lourde non pas parce qu'elle est grosse mais parce que c'est un robot bien évidemment effectivement bah non attendez tout ça fait sens et en plus on récupère 10 000 la délicatesse de Meta Sigma je ne sais pas s'il avait bien un peu de boisson protéinée avant de commencer ce speedrun il y a des chances c'est souvent le cas avant de lancer une série de run parce que là vous voyez c'est une run faite de façon indépendante avec directement un temps mais il faut imaginer qu'il peut très bien s'être passé 3, 4, 5 heures avant où il n'a fait que des resets ou des mauvaises runs ou des choses comme ça et il continue quand même il a une endurance incroyable abnégation et endurance phénoménales de la part de Meta Sigma quand il veut quelque chose il va tout faire pour l'obtenir et il va y passer le temps nécessaire 3 700 essais c'est plus que Funk Doc sur le record du monde de Batman donc c'est complètement fou c'est plus beaucoup plus que AM sur R-E4 par exemple même si c'est pas du tout les mêmes conditions c'est difficile de compter et qu'encore une fois beaucoup de resets ont lieu dans les 30 premières secondes mais quand même mais quand même ça montre quand même imaginez juste il avait vraiment passé des centaines d'heures même si ça ne vous prend qu'une seconde d'appuyer 3 700 fois de votre console voilà juste ça ça vous fait relativiser le travail qu'il a effectué donc on évite alors ça s'est super bien passé là les sniffs ne l'ont pas bloqué les sniffs ne l'ont pas du tout touché ça c'est vraiment beaucoup beaucoup de chance là dessus on va bientôt finir le troisième acte et avoir la machine volante qui va être très pratique parce qu'on va pouvoir justement retourner dans les autres époques c'est ça et normalement on est censé se taper des boss remixés notamment le premier boss du jeu Trax mais on a une version bleue à taper mais là du coup ce n'est pas du tout le cas parce qu'on va complètement skip ces passages là encore une fois encore du skip encore un petit plantage du stream et voilà du coup la machine volante qui vous pouvez le constater a donc des ailes pas d'hélices et qui monte et qui descend comme un hélicoptère ça me paraît oui non ça me paraît elle est complètement absurde ça me paraît légitime elle est à la vapeur franchement je veux bien l'univers steampunk mais rendez-vous attend la roue avant est en pierre alors moi je veux bien être tolérant d'accord je veux bien croire tout ce que vous voulez mais là franchement ça va loin franchement ça va loin une roue avant en pierre vous pensez à quoi genre c'est un véhicule volant préhistorique quoi bon pas vraiment parce qu'on a quand même une espèce de moteur à l'arrière qui fait un peu effectivement vapeur moteur à l'arrière espèce de truc de métal non il y a un tonneau oui non mais derrière encore derrière mais voilà ça bat même pas des ailes et ça s'envole par contre sur la carte du monde on la voit battre les ailes voilà là c'est presque mieux comme ça quoi voilà là comme ça tu te dis bon ouais pourquoi pas ça marche au feu bon voilà les atterrissages sont fantastiques je crois qu'ils avaient pas le temps de faire une piste d'atterrissage à chaque endroit ils se sont dit bon ça va se poser un peu n'importe comment mais j'aurais mieux fait de faire un hélico voir un pédicoptère aurait été plus crédible un pédicoptère comme dans Alex Kidd c'est ça donc forcément quand on revient ici et ben maintenant les ennemis sont plus du tout au niveau c'est pas grave oui bien sûr on roule sur absolument tout mais surtout avec les glitchs bien sûr en plus et donc on va chercher les éléments qui vont nous permettre de fabriquer la frouzée c'est ça pour atteindre le quatrième acte la B.O. de Luffy A2 qui se rajoute on entend qu'il parle du coup à Krawek justement oui parce qu'on en a pas beaucoup parlé mais il y a énormément d'interactions entre les speedruns sur jeu ils se sentent beaucoup regarder les uns les autres c'est ça ils se sentent très énormément ils se partagent toutes les strats il y a une grippanda je sais pas combien de temps il a passé sur le site de Meta Sigma mais un gros paquet alors lui il n'a pas enregistré ses runs non il n'a pas de moyens de les capturer mais on sait que c'est un très très gros joueur qui a fait sûrement des records il est tellement investi il avait le record sur le papier pendant très longtemps mais sans aucune preuve mais il était tellement investi il avait tellement fait avancer le speedrun et il connaissait tellement bien les tricks particuliers mais il ne participe pas au viki du jeu parce qu'en fait nous si on sait aussi un peu tout ça c'est parce qu'on a déjà suivi un petit peu toute l'évolution du jeu mais aussi parce que ils ont un pdf un viki avec toutes les techniques expliquées parce que si vous voulez commencer un speedrun en général s'il y a déjà des gens qui speedrun ils seront ravis de vous aider et de vous expliquer comment démarrer quand on s'intéresse à un run en général on va forcément avoir les gens qui le font déjà qui seront bien sûr ravis de vous aider et de vous dire quoi faire comment se prendre etc heureusement d'ailleurs c'est très rare au final que les gens gardent pour eux les stratégies mais ça existe c'est très rare et puis c'est pas très bien vu honnêtement oui 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 après c'est peut-être aussi culturel j'ai des exemples en tête mais c'est rarement des américains justement oui non les américains ils se sont pas du tout dans cette optique là on va dire donc voilà on va ramener un des éléments de la fusée on va ramener deux en fait deux d'un coup les dieux de diamant et les et la jauge il faut la valve théoriquement mais là on va récupérer la jauge pour la deuxième fois quoi ? parce que au lieu de récupérer la valve on peut récupérer la jauge ça change rien ça change rien le jeu considère qu'on a récupéré trois objets donc c'est tout ce qu'il veut donc il retourne au même endroit récupérer le même objet c'est quand même un peu codé avec les pieds ça nous évite de faire un boss encore une fois je crois que ça ne marche que sur cette version et pas sur la version pâle elle est surprenante cette run quand même il se passe des choses un peu surprenantes la musique va bien avec ça on a comme une impression de déjà vu oui on a la musique des donjons de Luffy A2 oui une grosse impression déjà vue effectivement ce qu'il met exactement en même temps il faudrait le chronométrer voir si les deux fois il fait quasiment en même temps il y a des chances vu qu'il a une exécution très très propre il est possible que les temps soient très similaires donc là il est obligé de faire cette séquence oui donc là il y a quelqu'un qui vient de faire regarde le temps que je suis en train de faire il est très fier il a bien raison il a bien compris qu'il était bien parti et on voit le coffre on serait re-rempli et on peut récupérer la jauge c'est d'accord ils récupèrent la même chose et ça va faire valider la quête c'est ça bon c'est ça qui est marrant en même temps c'est parce qu'il n'y avait pas de possibilité de mise à jour à l'époque je me demande comment est-ce qu'ils l'ont trouvé par exemple oui parce que ça ne te viendrait tellement pas à l'esprit de retourner à un endroit où tu as déjà ouvert un coffre pour dire peut-être qu'il est replain et te dire il est replain d'un truc qui va quand même me valider ma quête alors qu'on est censé avoir trois objets différents bien sûr à chaque fois parce que du coup la valve on ne la récupère jamais regarde l'avion qu'il a oui bon d'accord la fusée qu'il fabrique elle peut bien avoir deux jauges et pas de je ne sais plus c'est quoi le troisième vu la gueule de la fusée c'est oui une valve une jauge et les yeux les diamants c'est ça oui bon alors franchement moi fabriquer une fusée avec ça j'y crois pas non plus là il s'est posé plus vite aussi avec un skip en tombant dans l'eau enfin c'est c'est un skip assez connu en tombant dans l'eau en ordre bien précis on a l'avion qui atterrit sans avoir l'animation donc voilà notre ami la fusée qui fait bien évidemment la taille du héros sans le chien donc c'est très bien pour respirer dans l'espace quand on a aucune réserve d'oxygène franchement je ne sais pas non il y avait des trucs franchement sur la science ils se sont un peu lâchés quand même ils étaient un peu lèges ou alors leur sprite était vraiment super limité ce qui est grand pourtant mais non il est grand en fait leur machin volant en plus il bouge et tout et puis alors ce lancement de fusée regardez bien on est vraiment dans une idée un peu c'est peut-être une référence un peu au voyage sur les lunes de Méliès c'est possible c'est un peu absurde et là on va avoir le 4ème acte avec le 4ème chien le chien toaster le chien toaster c'est son nom il s'appelle le toaster il s'appelle toaster et qui fait comme on disait très référence effectivement il fait très penser à Kinane dans Doctor Who parce que il a effectivement exactement la même forme mais si vous ne faites rien dans le jeu vous savez il y a toujours des petites animations d'attente en fait du personnage et si vous ne faites rien avec le chien il vous prépare un toast on peut voir qu'il y a des trous pour servir de grippe et il n'a pas besoin de récupérer non plus pour attention parce que là on va atteindre un des glitchs les plus violents du jeu dans la salle suivante parce que normalement on a toute une séquence ils avaient trouvé des skips avant dans cet acte complexe ça a duré quand même pour aller plus vite mais c'était assez long c'était à l'époque où la run faisait 1h29 quelque chose comme ça 1h30 et maintenant Saturn qui avait fait le tas 100% a trouvé un glitch ici on fait sortir le chien dans l'espace c'est le cas on se met au dessus de la zone du dernier boss qu'on est censé accéder beaucoup plus tard et en changeant de perso en spam en A et en rechangeant encore de perso si on le fait au bon frame on arrive à déclencher le voilà il est très content parce qu'il l'est très rapidement on arrive à déclencher l'ascenseur du dernier boss alors qu'on n'est pas du tout sur le bon plan parce qu'on est dans l'espace alors que lui il est dans la station et ça attire le gamin voilà en fait c'est un genre de système de sécurité du jeu ça qui dit si vos deux personnages sont trop éloignés l'un de l'autre et bien on va les réunir peu importe les circonstances on est déjà au dernier boss le dernier boss le dernier boss qui est génial Meta a mis une de ses musiques préférées pour mettre le combat qui est un remix de Link's Awakening mais qui est pourtant il a une super musique ce dernier boss c'est dommage la musique est vraiment formidable très 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 bonne et vous allez voir que c'est un boss très long c'est ça ce sont des vagues d'ennemis principalement très agaçants très agaçants et qu'il a développé des techniques même ici pour pouvoir pour optimiser vraiment les morts des adversaires pour perdre le moins de temps entre chaque vague donc vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait il les tape bah oui mais il les tape dans une direction très précise il les tape vers le bas pour les coincer contre le mur du bas parce qu'en fait à chaque fois qu'il tue des ennemis ce petit robot là que vous avez pu voir ce petit rouge qui va nettoyer les cendres des adversaires et du coup repartir après par le bas du coup si on les tue le plus bas possible ça évite enfin ça limite le nombre de mouvements de ce robot aussi on a la vague suivante plus rapidement et ça va être très pratique parce que c'est aperçu parce qu'en fait il y avait la question de est-ce que je tue le robot qui ne nettoiera donc pas la zone ou est-ce que je ne le tue pas pour qu'il nettoie et savoir quel est le plus rapide et ça va dépendre en fait des conditions justement dans lesquelles vous laissez la zone donc là on peut voir qu'il est particulièrement concentré pour assurer que tout se passe bien bien sûr comme il est en avant sur son temps là il sait qu'il est sur un temps de record du monde vous inquiétez pas il est au cours ou qu'il a 24 secondes 1 d'avance il y a encore des choses qui peuvent entre guillemets mal se passer s'il n'y a pas de chance en certaines vagues on sait très bien on a vu déjà des runs se faire détruire ici alors détruire rarement mais perdre vraiment beaucoup de temps et du coup perdre un record qui devient du coup juste un PB il n'y a pas de reset là il ne peut pas mourir mais il ne peut pas mourir mais il sait parfaitement que si ça se passe mal si il n'y arrive pas à coincer les ennemis comme il faut s'il ne les met pas au bon endroit vous allez voir ici il savait très bien eux ils sont très rapides comme s'ils épassent beaucoup ils vont très vite c'est très agaçant si on les rate au début il va essayer de le rattraper ça se passe assez mal parce qu'en plus il le tue en haut ce qui est très mauvais ce qui fait perdre beaucoup de temps là il n'est pas très content vous le voyez je crois qu'il va tuer le robot il va attaquer le robot pour ne pas perdre trop de temps parce que le temps que le robot soit monté puis redescendu ça aurait fait perdre plus de temps que s'il l'avait laissé en vie donc perdre de temps mais pas perdre de temps énorme surtout quand on sait en fait que son précédent record il avait eu un boss final assez mauvais en fin de compte là il a tué le premier doppelganger qui est assez simple par contre le deuxième celui du chien est beaucoup plus dur le chien ici en fait dans cette section au lieu de faire des attaques physiques comme dans les trois versions d'avant il a un canon qui sort de la fente du toaster et du coup il peut tirer à distance et taper très 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 fort toute une partie du jeu justement on ne joue que le chien parce qu'il est beaucoup plus fort que le héros dans cet acteur ah oui dans la fin du jeu il est complètement cramé le clébard et du coup voilà c'est pour ça que ce double du chien est plus dur que celui du héros encore une fois il va tuer le robot pour aller plus vite là ça c'est les petites araignées c'est même pas des ennemis on n'est pas obligé mais bon ça nettoie on va avoir le double de magmar qui était le premier boss enfin le boss de fin du premier acte le voilà mais du coup qui se fait complètement défoncer par rapport à celui d'avant il n'a aucune chance voilà on tape le plus vite possible et dès qu'il l'a tué le troulasse boss voilà Carl Tron qui apparaît James voilà du coup bien évidemment comme il est invincible et qui tape comme un sourd il suffit de bourrer comme un taré avec la main sur son split pour lancer la fin du timer dès la mort du boss là ça va jouer à quelques secondes à quelques secondes on y est presque attention bien le placer et c'est fini voilà et on va vous laisser apprécier le la joie de méta sigma je lâche mon casse me barre c'est ça comme vous voyez il est assez content plutôt satisfait voilà ça c'est le genre d'émotion qu'on peut avoir en live sur Twitch particulièrement sur ce stream bien sûr sur ce stream en particulier Méta partage vraiment énormément ce qu'il ressent vis-à-vis de Zerun c'est formidable ne croyez pas qu'on se moque du tout on partage vraiment c'est vraiment une personne qu'on adore mais c'est bien de montrer ça je pense aussi de montrer justement que c'est des gens normaux oui oui que quand ils arrivent certains des records qu'on a pu vous montrer dans dans Speed Game et bien ils sont vraiment très 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 heureux d'avoir accompli ça parce que c'est encore une fois c'est une discipline sportive c'est énormément d'investissement donc ils vont passer énormément de temps là-dessus s'investir énormément surtout Méta 3700 run on rappelle donc c'est vraiment énormissime pour réussir à atteindre ce niveau on va dire d'exécution il dit qu'il tremble comme il le dit voilà il tremble tellement tellement de pression tellement de donc là il fait des sauvegardes des screenshots pour être sûr de garder bien sûr le temps il a sauvegardé trois fois ses splits pour être sûr voilà et là en gros il sait qu'il vient de récupérer le record du monde sur console c'est ça en gagnant uniquement 36 secondes sur sa run précédente ce qui est quand même impressionnant sur une run de 1h20 c'est une très bonne run on aurait pu s'attendre à ce qu'il ne gagne que 5 à 10 secondes seulement donc réussir à gagner plus de 30 secondes sur une run même aussi longue vu le degré d'exécution qui est requis pour ce jeu c'est très impressionnant déjà je regrette je regrette qu'on n'ait pas été là ce jour là mais bon on en a regardé des heures et des heures et des heures et puis des fois on ne peut pas être là tout le temps donc mais on tenez vraiment à vous présenter ce speedrun d'un jeu qu'on sait pas très très connu même s'il est très respecté dans le milieu mais qui vaut le coup vraiment de voir rien pour le cassage complet du jeu même si vous n'avez jamais joué vous pouvez apprécier ce speedrun et puis pour Meta Sigma également bien sûr simplement effectivement donc comme d'hab vous pouvez aller vous abonner à son Twitch je ferai s'afficher là en bas le très coté j'en fais tordé son t-shirt le t-shirt Meta Sparkle voilà parce qu'il y a plein de délits il y a énormément de références voilà il a créé tout un univers on va dire autour de son speedrun c'est formidable d'où les images de poneys en bas aussi c'est lui il a une manette de Super NES et son casque autour du cou c'est ça donc c'est vraiment lui énervé avec le même fond d'ailleurs avec la boisson énergisante et la boisson énergisante derrière quand on vous dit qu'on le connait bien on le connait bien il a vraiment créé un univers autour de son speedrun c'est super et du coup il va couper parce qu'on n'a pas la fin complète sur cette run effectivement c'est pas très très grave c'est pas très grave la fin est très longue de toute façon nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre speed game je ne sais pas encore quoi on va avoir le droit au générique et puis ensuite il y a une petite interview justement de Meta Sigma parce que on l'aime bien et puis on a envie de lui demander un peu ce que ça fait de réussir après tant d'efforts sur ce à la semaine prochaine merci Rayaz d'être venu c'était un plaisir une fois ou plus de t'avoir parce que tu connais très bien le jeu tu connais très bien tout ça tu nous as expliqué avec beaucoup de brio je trouve cette run merci beaucoup c'est toujours un plaisir d'avenir en tout cas merci beaucoup allez à la semaine prochaine salut salut so hi et nous avons parlé de la speed run avec Rayaz que tu connais bien 2 viewers watching your stream too because of that I'm very blessed I guess you could say the French community is amazing I honestly never expected anything like this nor do I feel like I'm entitled to anything like that so I'm again I'm blessed that the French community has such a strong showing with me and I'm very thankful for their continued support big shoutouts to all of them without them I mean I'm just a guy streaming a video game I'm nothing special so so you played the game really a lot for the last year I would say yeah so you told me you're over 5000 tries now it's definitely over my encounter says 5k but if I were to actually guesstimate the actual number it's probably closer to like 6 or 7000 because there were a lot of tries that I forgot at the beginning but still it's amazing where did you get the energy to keep doing it because we've seen you streaming hours and hours and sometimes just playing till the end and had a really bad pattern for the last boss and kill your best time and you were just reset and start again where did you get that energy really it's just the desire to improve I mean I have two choices I can either end on a bad note or I can sit there and go you know what if that run wasn't good we need to keep going I mean that's the thing and the way I look at it it's kind of how I am in life do you think because we've seen a lot of improvement on the run itself we move from 2h20 to 1h19 do you think there is still some improvement to be done do you think it's over what would be the perfect time if you think what would be the task time if you have an idea wow I want to say 1h16 which a lot of the stuff that I used in the 1h19 while it's still in there the biggest change is no defend meaning you are not invulnerable so what would be your goal for this game or if you are ready to do another game maybe I don't know Terranigma or something you were talking about Terranigma at the time no? I do plan on doing Terranigma eventually the thing is one I have to get my Evermore world records back I don't have them it's been a while since I've really played and the only difference between Croc's world record and mine is he got better luck and he actually had a little better execution his execution is actually a lot better than mine I've noticed that there was a whole debate and I even made a big sneak about it in which I backed off because you know I was proven wrong you know I'm totally cool with admitting that where I didn't think an emulator world record should be allowed however after consulting with all the Evermore runners we came to an agreeance and I pretty much backed off and said you know that's cool and I am I mean I was wrong originally I'm cool with it you know just because of all the information that came along with it Panda being the leader first and foremost without him like I said we would be nowhere near where we are now these really helped route put together stuff find little things that are really just fine-tuning this game where it's at ok thank you very much again Meta and I hope we use the best for the speedrun of Secret of Evermore and maybe one day Terranigma because you you need the encouragement to do what you're gonna try actually and I hope you'll get it because you deserve this it's gonna take time but you know what nothing right was ever accomplished in a day and if I thought that way nothing right in my life whatever happened that's true ok thank you very much and see you next time see you next time take care thank you bye 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 Sous-titrage FR ?